Je vais introduire avant de te laisser la parole pour vous expliquer pourquoi cette conférence. Vous avez vu dans l'actualité qu'il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on se rende compte que finalement on a sous-estimé les impacts climatiques. Et pour trouver des bonnes nouvelles au milieu de tout ça, ce n'est pas forcément évident. Il y en a, mais globalement, quand on prend un peu du recul, on s'aperçoit que chaque année, il y a de plus en plus de gaz à effet de serre. Là, tout dernièrement, on vient de se rendre compte que l'Antarctique, fondée six fois plus vite qu'il y a 40 ans, donc on est vraiment sur des courbes complètement exponentielles. Rester sous les seuils des deux degrés pour éviter un éventuel emballement climatique, c'est quelque chose qui paraît également assez compliqué. Et puis en parallèle, vous avez vu cette actu aussi, il y a Amazon, par exemple, qui va jeter 3 millions de produits encore utilisables à la poubelle. Donc on voit bien qu'il y a une véritable dualité entre un système économique global et puis des impacts climatiques, et pas que climatiques, mais je laisserai Pablo vous en parler un petit peu du télescopage de ces différentes crises. Donc la grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et on s'aperçoit qu'il y a une discipline qui se développe ces dernières années et particulièrement ces derniers mois et qui prend de l'ampleur au sein des médias. Donc vous avez France Culture, par exemple, qui a fait toute une série sur l'effondrement. Il y a à peu près un an, le magazine 20 minutes aussi. Aujourd'hui ou hier, je crois, j'ai vu dans le magazine ADN, qui est un magazine sur l'innovation dans le business, qui a publié un article, et c'est même la une de leur site, sur l'effondrement. Qu'est-ce qu'on fait de ça au CESE ? C'est la question qu'on s'est posée. Est-ce qu'on laisse ça aux réseaux sociaux ? Ou est-ce qu'on s'y intéresse ? Avec un regard critique, on est là pour ça, pour aussi poser des questions. Et est-ce qu'on voit comment est-ce qu'on peut potentiellement intégrer cette discipline dans nos réflexions ? Voilà, c'est un petit peu les grands thèmes de cette journée, de cet après-midi en tout cas. Et Pablo nous semblait la meilleure personne pour parler de ça, puisque Pablo a écrit plusieurs livres, dont les deux sur le sujet, Comment tout peut s'effondrer, qui est la partie, on va dire, plutôt noire, et Une autre fin du monde est possible, qui est plutôt la partie de ce qu'on peut réinventer à l'issue de ce potentiel effondrement. Pablo et ses co-auteurs, qui ont rassemblé énormément de données, d'informations sur ce sujet-là, nous semblait la meilleure personne pour venir, d'une part, nous parler de ça, et puis amorcer ensuite un échange avec vous. Donc ça se fera en deux temps, une grosse heure où Pablo va nous proposer sa conférence, et puis ensuite un temps d'échange. Pour finir, j'attire votre attention sur le fait qu'on vous a distribué un petit document, et si vous ne l'avez pas, il y a Bernard qui pourra vous en donner un, un petit questionnaire qu'on vous invite à remplir à la fin, et que vous pourrez mettre dans l'une des deux urnes qui sont à votre disposition. Ça nous permettra un petit peu d'évaluer cette conférence, et puis éventuellement d'envisager des suites avec vous. Voilà, je vais laisser la parole à Pablo. Merci encore beaucoup pour avoir répondu présent. Merci pour votre présence. Merci Pascal. Merci à toutes et à tous pour votre présence, pour votre invitation. Je suis très heureux d'être ici. J'ai, ces dernières années, parlé à des publics très divers, dans plein de secteurs, de classes sociales, géographiquement très différents, et voilà, c'est la première fois que je viens dans une instance si officielle. Ça donne du sens à tous nos travaux, et ça montre que le sujet, comme disait Pascal, est dans l'air. C'est dans l'air du temps, et en même temps, il faut le prendre au sérieux, je pense. Et c'est ce qu'on a essayé de faire depuis le début. Alors, d'où est-ce que je vous parle ? Moi, j'ai une formation scientifique, je suis agronome tropical, et puis après 5 ans d'ingénieur, j'ai fait, alors à l'époque, ça s'appelait un DEA, et puis une thèse en éthologie, sur le comportement des fourmis, donc en biologie. Et puis, en 2008, j'ai arrêté la recherche, et j'ai fait, j'étais en Belgique, j'ai passé 20 ans en Belgique, et puis j'ai fait de l'éducation populaire. Pourquoi ? Parce qu'étudier les fourmis, c'était sympa, mais je voulais trouver du sens à ce que je faisais, et puis je voyais toutes ces publications incroyables, en biodiversité, en climat, etc., arriver, mais directement sur la table des matières des publications scientifiques, c'est là où je m'abreuve, et je les scrute encore souvent. C'est vraiment ça, mon travail, c'est scruter, analyser et synthétiser, et rendre accessible, et je vais vous le faire, au grand public, en français, et pas à des articles en anglais, dans des revues payantes. Et donc, j'ai fait quelques années d'éducation populaire, ce qui m'a amené justement à côtoyer pas mal de publics, et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire toucher différentes personnes, différentes manières de penser, et décloisonner la pensée. Alors d'abord, ça a commencé dans le milieu scientifique, on a eu une approche transdisciplinaire, c'est-à-dire on va picorer, aller voir dans chaque discipline, moi je ne suis pas un climatologue, je ne suis pas un spécialiste de l'énergie, etc., mais je peux comprendre un maximum de choses, et surtout, ce qu'on a essayé de faire avec Raphaël et Gauthier, Raphaël Stevens, Gauthier-Chapelle et d'autres, il y a tout un réseau comme ça de chercheurs, on a essayé de mettre en lien, d'être décloisonné, d'avoir une pensée transdisciplinaire la plus horizontale possible, on pourrait aujourd'hui creuser en silo, c'est-à-dire si vous êtes intéressé par la question climatique, ou celle de l'énergie, ou la biodiversité, etc., ou la finance, on pourrait creuser, ce n'est pas mon objectif aujourd'hui, il y a plein de spécialistes qui peuvent le faire, vraiment, ce que je voudrais apporter, c'est la mise en lien, le décloisonnement, etc., la pensée, voilà, un de mes maîtres à penser, c'est Edgar Morin, et en France, il n'est pas assez reconnu, dans d'autres pays, continents, la pensée horizontale, ou transverse, transdisciplinaire, est mieux accueillie, je dirais, donc ça, ça me touche vraiment à cœur, et ce qu'on a, voilà, donc ça, c'est un peu l'originalité, si je puis dire, la première, la deuxième, c'est qu'on a apporté, bon, la pensée complexe, c'est aussi un peu ça, mais je vais en parler après, et la troisième, c'est qu'on a continué à décloisonner, non seulement la science, mais au-delà de la science, on s'est rendu compte que la question des possibles ruptures globales, catastrophes globales, effondrements, etc., risques systémiques, dépassait le cadre de la science, et touchait à des questions morales, éthiques, politiques, psychologiques, émotionnelles, spirituelles, imaginaires, etc., artistiques, donc on s'est ouvert à ça, moi je suis fasciné, passionné par toutes ces questions, j'ai plutôt une pensée dendritique, et j'inclus tout ça, voilà, donc, sans rejeter la science, mais en naviguant, c'est ce que je vous propose aussi aujourd'hui, dans tous ces secteurs, dans tous ces domaines. On va, j'ai chargé, parce qu'elle m'a dit, tu peux prendre le temps, en général, on me donne une heure pour une conférence, c'est tout juste, donc je pense dépasser une heure. Si je vois qu'il y en a qui s'endorment, parce qu'on est à l'heure de la sieste, et je comprends, c'est normal, moi j'essaierai de ne pas dormir, mais on peut raccourcir, on peut garder pour les questions, ça dépend ce que vous voulez aborder comme questions, j'ai de quoi parler 18 heures, si vous voulez, non-stop, il n'y a aucun souci, mais du coup, on va essayer de, je vais essayer d'aller vite, en fait, pour mettre un maximum sur la table, et comme ça, vous choisirez. Alors, en fait, tout a commencé, tout a commencé dans la question des catastrophes globales et des effondrements, c'était en 2008, 2009, 2010, en éducation populaire, sur le terme de la transition en Belgique, la transition qui est venue d'Angleterre, un mouvement porté par Rob Hopkins, qui est, vous savez, qui est dans le film Demain, c'est celui qui rigole avec son billet de 21 pounds, et qui est très positif, en même temps, son livre et son constat est très sombre sur le pic pétrolier, sur les catastrophes climatiques, sur les possibilités de rupture globale. Moi, j'ai été touché par cette pensée, parce qu'il a pu, enfin, faire du lien, encore une fois, faire du lien, entre un pied dans les très mauvaises nouvelles et un pied dans le positif. Voilà, ça, ça m'attirait, et avec mon bagage d'agronomie, en fait, j'ai creusé la question de l'agriculture sans pétrole, agriculture post-pétrole. Comment est-ce qu'on ferait ? Moi, en tant qu'agronome, voilà, j'ai eu des cours où l'agriculture utilisait des tracteurs, des pesticides, et finalement, comment est-ce qu'on pourrait faire sans pétrole ? Alors, c'est une question qui a été développée grâce à Yves Cochet, qui m'a permis de, au Parlement européen, il était au groupe Les Verts du Parlement, il m'a demandé de faire un rapport sur l'avenir de l'agriculture en Europe, donc j'ai pu creuser plein de disciplines, et l'aborder sous l'angle de la résilience et des catastrophes, et ça a donné le rapport, en 2013, « Nourrir l'Europe en temps de crise », sous l'angle, justement, « Catastrophe, résilience », ça veut dire que, là, en fait, j'ai pris, pas seulement l'agriculture, mais les systèmes alimentaires, et j'ai découvert les possibilités d'effondrement de ces systèmes alimentaires industriels, chez nous, ceux qui nous nourrissent, les systèmes alimentaires qui nourrissent la majorité de la population ici en Europe, ou dans les pays développés ou riches. Alors ici, vous avez une photo de l'expo de Peter Menzel, le photographe, « Hungry Planet », qui demandait à une famille du monde entier, dans chaque pays, d'exposer une semaine de nourriture pour leur famille. Vous avez ici, en Bolivie, il n'y a pas beaucoup d'emballages, c'est en vrac, il y a beaucoup de légumes, de féculents, familles nombreuses, typiques de ces pays. Par opposition, ici, vous avez une famille en, par opposition, non, mais disons que la suite de l'expo montre une famille en Allemagne, alors familles peu nombreuses, transition démographique, mais on voit beaucoup plus d'emballages, de produits industriels, de viande, ici, il y a beaucoup de protéines, produits laitiers, des sucres, pas mal de légumes aussi, mais des produits très, très transformés, surgelés, etc. Vraiment, là, on a deux photos de systèmes alimentaires, tout du champ jusqu'à la gestion des déchets en passant par au supermarché, l'assiette, etc. Et donc, une des étapes du système alimentaire, c'est l'agriculture. On sait très bien que c'est une agriculture d'homogénéité, de mécanisation qui consomme massivement des énergies fossiles, du pétrole, du gaz naturel, des engrais phosphatés ou d'autres qui puisent, il y a un extractivisme très fort dans cette agriculture, agriculture d'homogénéité qui permet, du coup, d'amener des grosses machines et d'employer aussi des produits en cides, des produits qui tuent, cides, voilà, qui produisent de la mort parce qu'on est en compétition, du coup, avec des insectes, avec d'autres êtres vivants. Et sous ces produits en cides où les engrais aussi consomment énormément d'énergie à fabriquer sans compter la pollution, etc. En fait, quand on passe l'échelon de l'agriculture, après, il faut distribuer toutes ces marchandises. C'est toujours le système alimentaire, ça, le commerce international. Et finalement, dans le système alimentaire, vous avez ici la production, l'agriculture avec les engrais, etc. Et à chaque fois, à chaque étape, vous avez transport, énergie fossile, transformation, stockage, transport, distribution, transport, redistribution au supermarché, retransport, stockage, transformation à la maison, encore une fois, énergie fossile, mais aussi nucléaire, etc. Et puis, gestion des déchets, il y a beaucoup d'énergie fossile là-dessous. Donc, en fait, tout notre système alimentaire industriel dépend des énergies fossiles de la puissance du pétrole. Et aujourd'hui, notre civilisation thermo-industrielle est basée sur la consommation massive d'énergie fossile, on le sait tous, mais c'est extrêmement puissant. C'est ça qui donne l'hubris, la démesure de notre société. Aujourd'hui, on ne fait pas juste des mines, on arrache des montagnes, on construit des barrages, les villes, c'est la perte de vue. Voilà, Dubaï, ici, c'est une ville incroyable qui a émergé de rien. C'est le désert, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de puissance vitale là-bas, il y a juste du pétrole et le pétrole, c'est incroyable, il faut juste considérer, c'est vraiment magique, on peut faire beaucoup de choses avec et un plein d'essence, 40 litres peut-être, c'est 4 ans de travail humain en joules. Si vous brûlez un plein d'essence, c'est l'équivalent en énergie en joules d'une personne moyenne qui travaille moyennement pendant 4 ans. C'est-à-dire qu'un baril, c'est 12 années et demie de travail pour une personne. En énergie, c'est de l'énergie stockée, condensée, l'énergie solaire qui a été accumulée pendant des millions d'années, qui est stockée dans les sous-sols et là, on brûle tous ces joules, toutes ces énergies pour faire toute cette puissance, cette démesure, toute notre civilisation. Et on brûle un baril, c'est 12 années et demie, donc vous imaginez, on a passé il n'y a pas longtemps les 100 millions de barils par jour, par jour, notre civilisation, elle brûle 100 millions de barils fois 12 années et demie. Donc c'est comme si on avait plein d'esclaves énergétiques qui travaillaient pour nous, pour nous nourrir, nous vêtir, nous chauffer, nous instruire, etc. On a chacun 500 esclaves énergétiques. Voilà. Ici, il y a 30 personnes fois 500 en fait. On est très nombreux dans cette salle, on a tous des esclaves, on est tous des pharaons, et c'est ça la démesure, la puissance du pétrole. En plus, on peut faire des produits chimiques, pharmaceutiques, textiles, etc. Et notre civilisation est très dépendante du pétrole. Ici, vous avez la variation des prix alimentaires entre 2001 et 2011 et des prix du pétrole en rouge. Et le pic au milieu, là, ici, ça, c'est la crise des subprimes et c'est des émeutes de la faim dans 35 pays. Les cours alimentaires, les cours du pétrole sont très liés, le PIB aussi est très lié aux cours du pétrole. Et donc, on a ce qu'on a appelé une courroie de distribution de notre civilisation, c'est-à-dire, si on prend la métaphore de la voiture, notre civilisation, c'est une voiture, on a un premier problème, c'est que le réservoir est presque vide. On a un problème d'extraction, c'est-à-dire, bientôt, le pétrole ne sera plus disponible en abondance comme on a pu en avoir ces dernières décennies. Donc, la question des mythes, c'est cette courroie de distribution entre le système d'approvisionnement en énergie et le système financier. Et le système financier étant très fragile, il est très dépendant de l'approvisionnement en pétrole. Toute l'énergie, tous les joules qu'on met dans le système économique mondial, c'est l'augmentation de l'énergie qu'on met, on injecte toujours plus d'énergie et c'est ça qui fait l'augmentation du PIB, la croissance mondiale. Si on arrête, on diminue l'injection de pétrole, d'énergie fossile, le PIB diminue, c'est mathématique. Et les deux sont très fragiles, le système d'extraction est fragile, le système financier est fragile, si l'un des deux s'écroule, il entraîne l'autre dans les deux sens. Et cette courroie de distribution qui fait la puissance de notre civilisation, paradoxalement, fait notre vulnérabilement vulnérabilité aussi, nous rend très vulnérables. Et c'est sans compter d'autres limites en minerais, en métaux, tiens, il y a une faute d'orthographe, phosphore, en sable, en lithium, en argent, etc. Tout ce qui sert à développer les smartphones, les ordi, les voitures, les éoliennes, les énergies renouvelables, tout ça consomme non seulement de l'énergie mais des minerais. Ici, par exemple, l'argent, qui est 13 ans, alors j'ai vu 10 ans dans notre chiffre, mais ça fait des années que je dis ça, au rythme actuel d'extraction, il nous reste une dizaine d'années du minerai argent. Et il faut de l'argent pour faire des éoliennes de 50 mètres, etc. Donc ça va très vite, les exponentiels arrivent. Des chiffres que je vous ai mis, pour atteindre la puissance des énergies fossiles, imaginez un remplacement, la construction de fermes solaires et d'éoliennes pour la remplacer nécessitera la production de 15 fois plus de béton, 90 fois plus d'aluminium, 50 fois plus de fer, de cuivre et de verre, quelque chose de démesuré, pour avoir la moitié de probabilité de réussir à contenir le réchauffement en dessous de 2 degrés, et là on voit que c'est déjà bien mal barré, il nous faudrait avoir construit pour 2028, dans 10 ans, 40 fois plus d'éoliennes, 26 fois plus de kilomètres carrés de photovoltaïques, 15 fois plus de kilomètres carrés de serres à algues. Voilà la démesure des chiffres qui montre encore une fois la puissance du pétrole et l'immense tâche que c'est cette transition énergétique de se passer des énergies fossiles. Alors du coup, on a un constat, c'est que les systèmes alimentaires ici qui nous nourrissent dans les pays riches, c'est totalement dépendant du pétrole, et même notre société par extension, et en fait, c'est bientôt la fin de l'ère du pétrole. Alors ça, je ne vais pas développer, on pourra développer après si vous voulez, mais 80% de la production de pétrole, c'est du conventionnel, on appelle ça, du brut, normal, qu'on a l'habitude de s'imaginer, liquide, classique, noir, etc. facile à extraire. Eh bien ça, le pic de production, la production a commencé à décliner mondialement en 2006-2007, ça fait une dizaine d'années. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on observe le développement de l'extraction du non conventionnel, les gaz de schiste, les pétroles de schiste, les sables bitumineux, etc. Donc on est sur un plateau oscillant, on tire, on tire au prix, à un prix environnemental, social, même financier, exorbitant, il y a un système d'aide derrière qui tourne, pour extraire du non conventionnel, toujours plus profond, toujours plus loin, etc. Pour maintenir le niveau de croissance mondial, donc on tire, on tire, et voilà, il y a plein de, alors il y a les optimistes, il y a les pessimistes, il y a ceux qui disent ça va plonger, ça va décliner 3% par an, mais non, ça va continuer à monter, et d'autres se disent non, ça va se stabiliser. Historiquement, c'est comme le GIEC et le climat, c'est toujours les pessimistes qui ont fait les meilleures prévisions, voilà, et donc il faut se préparer à cette possibilité, mais ne serait-ce qu'un déclin de 2 ou 3% par an, c'est énorme, ça annonce la fin de la croissance mondiale, c'est-à-dire des graves instabilités du château de cartes financier et donc d'instabilité sociale, économique et politique. Et c'est tout simplement la fin de nos systèmes alimentaires. Alors ça, c'est incroyable à penser, parce que si un système alimentaire change, toute la société change. Avant, un système basé sur l'énergie du bois produisait un système alimentaire très différent, avec des charrettes, avec, voilà, il n'y avait pas tout ça. Et donc le lait devait être très, beaucoup plus près des villes, etc. Toute la civilisation, la structure, l'architecture des villes change. Quand on change d'énergie, quand on change de système alimentaire, tout est lié. Donc on a, tout ça, ça annonce des grands changements, les possibles ruptures globales. Alors dans le rapport Nourrir l'Europe, j'avais découvert ça, des possibles ruptures globales. Ça m'avait passionné. Et puis avec Raphaël Steves, on a creusé cette question de possible effondrement de ruptures systémiques. Ça a donné le livre en 2015, Comment tout peut s'effondrer, qui continue à toucher un large public. Ça continue à grimper, enfin, l'audience, le lectorat. Et là, on a essayé de faire vraiment une synthèse scientifique, sans parler des causes. Pourquoi on en est arrivé là ? Parce que tout le monde a sa petite théorie, on se fâche assez vite. On pourrait en parler, mais je veux dire, ce n'est pas le sujet à nos livres. Et puis sans parler de qu'est-ce qu'on pourrait faire. Parce que là aussi, chacun a sa petite théorie, son idée. Donc là, c'était vraiment le constat qu'est-ce qui nous arrive au système Terre où elle a notre civilisation. Là, si on prend les métaphores de la voiture, elle a cinq problèmes majeurs. Le premier, c'est qu'elle accélère à fond. elle accélère. On a le pied au plancher, c'est coincé. On ne peut plus le retirer. Si on retire, tout le château de cartes financiers s'écroule et puis c'est la fin de la croissance. Donc notre civilisation, elle est là pour et par la croissance. C'est la métaphore de la fusée, si vous voulez. Elle accélère. Si au milieu de la course, vous dites Houston qui appelle, oui, attends, en fait, arrêtez, reposez-vous. Revenez à la base. Ce n'est pas possible. Il n'a pas été designé pour ça. Ça crache, ce n'est pas possible. Donc il y aura des... Même si on change, on fait une transition. Transition, ça ne veut pas dire réforme, changement tranquille. Ça veut dire qu'il y a une sorte de mort-renaissance. Il y a une sorte de... Il y aura des ruptures. Alors on peut essayer de tamponner, on peut essayer de diminuer les chocs. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui d'une transition. Mais il y aura des bouleversements majeurs. Alors, premier problème, tout augmente de manière exponentielle. Tous les principaux indicateurs du monde, la population, le PIB, ça, c'est toute la partie de gauche. La partie de droite, c'est le système Terre qui répond. Donc vous avez le système monde, notre civilisation, la population urbaine, la consommation d'eau, de papier, etc. Et là, le système Terre répond toujours plus de CO2 dans l'atmosphère, de méthane, d'inondations, de pertes de biodiversité, de pollution, etc. Il y en a une sorte de grande accélération, c'est le nom qu'ont donné les scientifiques. et ils ont nommé cette époque géologique l'Anthropocène. On est sortis de l'Holocène, 10 000 ans, 10, 12 000 ans de stabilité incroyable au niveau climatique. On est sortis de cette limite de stabilité, plus exactement de frontières, de boundaries, pas de limites. Donc on a traversé, transgressé des frontières et on arrive dans l'Anthropocène, une époque géologique en fait, plutôt imprévisible où on ne sait pas ce qui va nous arriver et où nous, les humains, enfin certains humains ont une puissance capable de bouleverser les grands cycles de la planète, les grands cycles biogéochimiques. Et on connaît tous ces graphiques, la population mondiale, le PIB, l'empreinte écologique et ce que les Anglais appellent l'overshoot, c'est-à-dire qu'on consomme beaucoup plus que ce que ne peut produire le système Terre. On vit sur le capital en fait. Et voilà, en fait, si vous avez, alors c'est très théorique, mais si vous avez un système qui croit, un écosystème, on va dire une prairie et qui accueille des lapins, c'est l'exemple que je donne souvent, les lapins se reproduisent de manière exponentielle, mais à un moment, il y a une courbe logistique, ça commence à se stabiliser en asymptote parce qu'il y a une capacité maximale qu'on appelle K, la capacité de charge du milieu qui peut accueillir un maximum de lapins. voilà, ça peut stabiliser, ça peut aussi continuer au point de détruire, de dégrader la prairie. Il y a trop de lapins qui ont un équilibre qui se trouve, mais il y a une dégradation un peu, overshoot, dégradation de l'écosystème. Ça peut être des forêts, ça peut être n'importe quoi. Et puis, il y a le cas où la population croit jusqu'à s'arrêter, ce qui provoque un collapse de l'écosystème et donc suivi par un collapse de la population. Moi, j'aime bien visualiser ça. En écologie, c'est ce qu'on utilise comme courbe. En science, je dis en écologie, c'est pour moi, on a une représentation là, il y a un déclic à faire dans l'imaginaire. Trois représentations de l'écologie politique. Vous avez les années 70, l'imaginaire du développement durable, on pouvait stabiliser, on pouvait atteindre un équilibre. C'est là qu'ont sonné tous les concepts, soutenabilité, etc. Même au Club de Rome en 72, il y a eu cet élan, cette possibilité d'arriver à une économie stable, une steady state économie, etc. Ça, c'est les années 90, on a découvert l'empreinte écologique, le concept. On consommait plus que notre planète, on a impacté, transgressé des frontières au niveau biodiversité, climat, etc. Et puis, on a continué à accélérer, si bien qu'aujourd'hui, 2010, ça, c'est notre époque, l'époque de l'overshoot collapse. On a continué pendant 20 ans, 40 ans, à accélérer en connaissance de cause. Voilà, c'est plutôt cet imaginaire de l'écologie politique qui s'agit maintenant de, comment dire, de mettre à jour, updater. Il y a des logiciels à mettre à jour. Je ne vais pas vous faire tous les chiffres parce que là, on pourrait y passer des heures et la biodiversité disparaît au niveau climat, destruction des sols, des terres arabes, des habitats. Il y a des rapports à n'en plus finir. C'est très facile d'aller trouver des chiffres là-dessus. Ça, c'est pour montrer que c'est l'autre problème de la voiture, c'est-à-dire qu'on a non seulement le réservoir se vide, le problème des limites, le pied au plancher. Le troisième problème, ce n'est pas qu'on a un mur, c'est qu'on a sorti de la route, on a transgressé des frontières, c'est-à-dire qu'on a déstabilisé les systèmes complexes du système Terre, le climat, les écosystèmes, qui nous maintenaient en vie et on a dépassé des effets de seuil, c'est les bords de la route, si bien qu'on arrive dans des zones inconnues, on dévale le bord de la route dans le brouillard en accélérant sans vraiment savoir ce qu'il y a, sans savoir où sont les obstacles, sans savoir ce qui va nous arriver. Donc ça, c'est le problème sortie de route, il n'y a pas vraiment de mur en fait. Et puis un autre problème, c'est que le volant est bloqué, on n'arrive plus à tourner parce qu'il y a des grands verrouillages, alors en anglais ça s'appelle lock-in, si vous voulez aller voir la littérature scientifique, des verrouillages sociotechniques, des verrouillages psychologiques, institutionnels, monétaires, cognitifs, bon là il y en a plein, c'est-à-dire que la société, la taille de nos sociétés, et la complexité de nos sociétés a créé des habitudes, des institutions, des schémas, des structures qui empêchent le changement, qui empêchent, qui verrouillent en fait tout changement et toute innovation. Voilà, on sait par exemple que l'agroécologie est extrêmement efficace au niveau production, au niveau stockage de carbone dans le sol, augmentation de la biodiversité, soins des familles, des communautés paysannes, éviter les suicides, restaure les habitats, on sait tout ça. Pourtant l'agroécologie ne démarre pas, il y a des grands verrouillages, c'est toujours l'agriculture industrielle qui est là et qui verrouille par plein de leviers à la fois conscients et inconscients, structurels, et voilà. Donc ça c'est un très beau thème de recherche pour la transition, c'est les déverrouillages, parce que c'est possible de déverrouiller, mais là on est face avec la mondialisation et l'interconnexion de tout à des verrouillages immenses. Par exemple, la transition dépend de la croissance. Pour financer une grande transition, on doit avoir des fonds, c'est-à-dire qu'on doit avoir une bonne croissance. C'est quand même paradoxal. Et puis, alors autre chose, c'est le cinquième problème de la voiture, c'est que l'habitacle est de plus en plus fragile, on risque de se prendre des obstacles et de dévaler la pente, mais en fait, on a tellement tout interconnecté dans la société, la globalisation, tous les pays, les chaînes d'approvisionnement, les flux tendus, les systèmes de communication internet, les systèmes financiers, tout est à la millisecondes, etc., et homogène, qu'en fait, on est devenu très vulnérable, extrêmement efficace et puissant, mais justement, paradoxalement, beaucoup plus vulnérable. Et ça, c'est ce qu'on voulait apporter, c'est toute la pensée complexe et transdisciplinaire qui permet d'avoir ces déclics, de comprendre les possibles ruptures, les possibles discontinuités. Et c'est ça qui est intéressant, que je pense que nous, on apporte de nouveau, en tout cas dans le paysage francophone, c'est de la proposition de penser à la fois les continuités, par exemple, une transition écologique à l'échelle, à l'horizon 2050, prenons ça, vous avez des ingénieurs qui planchent sur un scénario, tout ça, super. Ça, c'est continuiste, j'appelle ça des horizons continuistes, et c'est très bien, ça donne un horizon, ça donne une direction. Par contre, il faut penser simultanément les discontinuités, les ruptures brutales, les possibles signes noirs, les événements imprévisibles, l'inconnu, les choses qu'on ne peut pas prévoir ou qu'on peut prévoir un peu, les signes gris, c'est le philosophe et économiste Taleb, qui parle de signes noirs pour désigner justement ces événements imprévisibles qui font l'histoire, en fait, l'histoire est faite de signes noirs et de ruptures imprévisibles et c'est bien, je pense, politiquement de prévoir les deux et sans affolement, on peut encore peut-être le faire et c'est ça l'objet de nos recherches et de ma présence ici aujourd'hui. Alors, un exemple de pensée systémique, c'est celui du Club de Rome, très rapidement, parce qu'il commence à être bien inconnu, c'est paru en 72, c'est les ingénieurs du MIT qui ont modélisé le système Terre avec les premiers ordinateurs, voilà, ils ont fait tout plein de paramètres avec plein de boucles de rétroaction, positives, négatives et en gros, il y a cinq paramètres majeurs, la population et après, ils ont mis les chiffres réels en fait dans l'ordinateur, ils ont appuyé sur Enter et puis ils ont vu comment le modèle, la dynamique de système World 3, donc le monde, allait évoluer pendant 150 ans, c'est la puissance des ordinateurs, donc il y a cinq paramètres, il y a la consommation de ressources non renouvelables, ici, il y a en jaune la production alimentaire, on voit la révolution verte, là c'est de 1900 à 1972, c'est-à-dire que ce sont les chiffres réels, ils sont allés prendre, c'est pas le modèle ça, les services en vert et en rose, les services et l'industrie, c'est-à-dire l'économie et en gris, vous avez la population mondiale et tout en bas en bleu, vous avez la pollution du système Terre, c'est global, c'est très simplifié, et donc ils ont appuyé sur Enter et ils ont vu le modèle en pointillé qui mettait qu'il y aurait, si tout est tellement connecté, notre civilisation s'effondrerait dans la première moitié du 21e siècle, entre 2000 et 2050, vous voyez, ici, vous voyez tous les paramètres, les cinq paramètres majeurs du système monde s'effondrent avec un déclin de la population de manière incontrôlée à partir de 2030, ce qui contredit les modèles de l'ONU de population où on sera 9 milliards en 2050, vous savez tous, et 11 milliards en 2100, ce qui sont des projections en fait hors sol, des taux de natalité, des taux de mortalité, toutes choses étant égales par ailleurs, donc c'est vraiment des modèles hors sol, et là, quand on reconnecte au système Terre, les modèles montrent que ça peut vraiment s'effondrer, alors ce n'est pas une prédiction de l'avenir, c'est un test, une dynamique de système, ça veut dire que notre système est très instable, on a provoqué des exponentielles, on a des boucles de rétroaction, et ça provoque souvent des effondrements brutaux et rapides, aujourd'hui on est ici, vous voyez, au bord de la falaise, économique, production alimentaire en jaune, etc. Voilà, donc ça, c'est un grand choc, ça fait 40 ans qu'on sait ça, Denis Médoz, il le répète depuis 40 ans, et puis rien n'a changé, on a trouvé différentes excuses à chaque fois pour ne pas croire à ça, et en fait, en pointillé c'est le modèle, mais en gras, en fait, ils ont comparé, ils ont fait 12 modèles, je vous passe les détails, mais il y a un Australien qui s'est dit, ça fait 40 ans qu'il existe le modèle, donc on va tester avec des données réelles, et il a vu que les données réelles collaient au premier scénario, c'est-à-dire le pire, le business as usual, le scénario où on ne fait rien, on ne met rien en place depuis 40 ans, et ça colle assez bien au modèle. En fait, cette pensée systémique d'interconnecter les choses, c'est assez puissant, là vous avez un exemple d'interconnexion des risques, les risques financiers, les risques naturels, les risques de terrorisme, de migration, d'inondation, etc., de tremblement de terre, ça c'est une image qui est passée à Davos, au Forum économique mondial, je crois que c'était en 2012, 2013, le thème c'était la résilience, et puis en fait, tous les ans je pense qu'ils doivent faire quelque chose comme ça, donc il y a une pensée systémique des risques aussi, que tout est lié en fait, il y a des effets dominos qui sont possibles, et donc c'est exactement ce que les écologues observent aussi dans les écosystèmes qui sont complexes, qui ont des systèmes complexes adaptatifs, vous avez une forêt avec un réseau d'interactions, alors là c'est les oiseaux qui dispersent les graines, etc., il y a des relations incroyablement complexes, et en fait, ils sont stables, ils sont résilients, ils prennent des chocs, et ils se maintiennent, sauf que quand on enlève trop d'arbres, d'oiseaux, d'espèces, à un moment, ça s'en va brutalement, ça s'effondre brutalement, et donc on est aujourd'hui dans des systèmes trop grands, trop complexes, il y a la théorie de réseau, de l'écologie, des écologues, de la complexité, tout ça converge vers, et c'est passionnant toutes ces sciences, la possibilité de rupture systémique globale, un exemple d'une étude parue dans Science qui disait que dans les réseaux hétérogènes et faiblement interconnectés, eh bien, un système se prend des chocs et se dégrade progressivement, vous voyez, et alors qu'à l'inverse, quand on connecte tout de manière homogène, à droite, comme la mondialisation l'a fait avec notre économie globale, eh bien, en fait, le système paraît résilient au début, stable, il se prend des chocs, mais il se maintient, mais en fait, on fait naître la possibilité de risques systémiques globaux, c'est-à-dire qu'on résiste aux changements et après, on est soumis à des transitions critiques, critical transitions, et des changements très très brutaux et imprévisibles, et c'est ça le problème. Et donc, la pensée complexe nous permet de penser cette fois les seuils, les tipping points, il y a toute une science du tipping point qui est passionnante, des effets de contagion, c'est-à-dire quand il y a une rupture de chaînes d'approvisionnement parce qu'il y a des inondations en Thaïlande, toute l'industrie des disques durs s'arrête, et donc des appareils photos et toutes les chaînes d'approvisionnement sont atteintes, ça peut être un incendie, mais c'est dans les heures qui suivent, la finance, c'est dans les secondes qui suivent, donc il y a des effets d'hystérésie, c'est parce qu'il y a une irréversibilité, on ne peut pas revenir par le même point, un incendie par exemple, c'est, non, par exemple, une illustration, c'est qu'on est face à des systèmes complexes et non compliqués, c'est une manière de décrire ça, un moteur par exemple, c'est compliqué, mais vous appelez un ingénieur, il le démonte, il le remonte, il est bon, ça marche, un système complexe, c'est par exemple un organisme vivant, vous démontez monsieur, vous appelez un bon ingénieur, il ne va pas vous remonter, il y a une irréversibilité, là-dedans, c'est-à-dire l'hystérésie, on ne peut pas revenir en arrière, quel que soit l'ingénieur, et c'est pareil pour les forêts qui prennent un incendie ou qui subissent un incendie, et les effondrements de systèmes complexes doivent repasser par un stade de réorganisation, de renaissance, et on ne peut pas revenir en arrière, comme une crise cardiaque en fait, voilà, et puis il y a même la science des signaux avant-coureurs qui est aussi passionnante, Early Warning Signals, qui, alors ça c'est les seuils, c'est une illustration des zones d'incertitude, par exemple si on augmente une variable, le taux de CO2 dans l'atmosphère, il y a à un moment des seuils, des frontières, comme je disais avec la sortie de route de la voiture, au-delà de laquelle on ne maîtrise plus rien du tout, et voilà, en interconnectant tout, je parlais des signaux avant-coureurs, j'ai dédié à juste après, là en connectant les communications avec les systèmes de l'eau, de la finance, de l'électricité, des transports, on peut aller vers des blackouts assez rapidement et de manière imprévisible, en fait on ne maîtrise plus la complexité de tous ces systèmes, qui même si tout le monde est bon, tout le monde est compétent, tous les ingénieurs de ces systèmes, même s'ils sont compétents, il y a des risques de rupture globale qui apparaissent. Ah ouais, c'est ça en fait, ça c'est un système, c'est intéressant comme manière de voir les choses, vous voyez la bille là, c'est le système, vous avez n'importe quel système, une forêt, enfin un système complexe, en fait il est résilient, c'est-à-dire que vous avez son état thermodynamique, vous lui donnez des coups, vous lui donnez des chocs, en fait il est résilient, c'est une manière de dessiner, de se représenter la résilience, c'est le bassin d'attraction, c'est-à-dire que vous lui donnez un choc et il revient, la bille revient, le système est résilient, quel que soit le choc, elle revient, sauf qu'à un moment, on détruit notre environnement, ça modifie le bassin d'attraction, et là le système, à droite, est beaucoup moins résilient, il suffit d'un petit choc pour que le système s'effondre, c'est-à-dire qu'il passe vers un autre état de stabilité, par exemple l'Amazonie, une forêt abazonienne, elle est très stable, vous lui donnez plein de choc, elle se maintient, sauf qu'à un moment, il y a un effet de dégradation et toute la forêt, l'écosystème bascule en désert, c'est ce qui se passait il y a 5000 ans dans le Sahara, c'était une forêt, c'est devenu un désert, sauf que le désert est devenu un système très résilient et stable, donc il est difficile de s'extraire, et pour revenir à l'état de forêt, c'est hyper dur, c'est une bonne représentation des transitions de phase, des ruptures systémiques et de la résilience, toute cette science qui pense les transitions critiques, justement, alors ce qui est intéressant, c'est que les scientifiques ont découvert que les systèmes qui vont s'effondrer produisent un bruit, il y a un bruit avant-coureur, donc ils écoutent avec plein de paramètres, et en fait, à la veille d'un effondrement, enfin juste avant, il y a des signaux avant-coureurs qui montrent et en ce moment, il y a des signaux avant-coureurs globaux au niveau de la fonte des glaciers, il y a des paramètres qui s'alertent comme des crises cardiaques dans la circulation thermoaline des océans, il y a des flickering, ils appellent ça des variabilités de courbes qui peuvent annoncer des grandes transitions majeures, c'est-à-dire des trucs super graves, le problème, c'est que là, ce n'est pas encore super au point, c'est-à-dire que quand on détecte ça, en fait, il est souvent trop tard. Voilà, et ça, c'est la fameuse étude en 2012 de Barnowski, vous savez, c'est la première interview du film Demain, Cyril Dion et Mélanie Laurent qui interviewent le premier scientifique là, Barnowski et sa femme, qui ont publié en 2012 la possibilité de transition critique majeure au niveau du système Terre, en fait, que les systèmes Terre se dégradent peu à peu, et en fait, ça ne veut pas être de manière linéaire à un moment, au-delà d'un certain seuil, à peu près à la moitié, tout bascule d'un coup et le système Terre, Gaïa, si vous voulez, n'est plus viable pour quasiment personne d'un coup. Et on approche, il disait, l'étude de ce seuil, de cette frontière, de cette sortie de route globale. Et là, il y a encore pire, c'était en 2018, ça, c'est pour réveiller ceux qui s'endorment de la sieste. Le 6 août 2018, il y a six mois, dans PNS, dans les comptes-rendus de l'Académie de sciences des Etats-Unis, le même groupe un peu qui réfléchit à la résilience, etc., il disait, vous voyez, cette représentation de la Terre avec ses bassins d'attraction, et en fait, depuis 10 000 ans, l'Holocène, on alterne entre des cycles glaciaires, interglaciaires, pardon, beaucoup plus, enfin, l'Holocène, c'est juste la stabilité, ici, mais en fait, la Terre, elle oscille entre des cycles glaciaires, interglaciaires, depuis longtemps, de manière assez stable, comme ça. Et en fait, là, on a dégradé l'environnement au point que la trajectoire de la Terre ne va plus revenir vers ce goulot de glaciation, mais va bifurquer vers une gouttière qui nous mène directement et très rapidement à un état de planète étuve. Ça avait fait la une de plein de journaux il y a six mois et donc, ils disent, il y a probablement des seuils à ne pas dépasser là parce qu'après, c'est irréversible. Il y a des boucles de rétroaction qui se mettent en place et ils disaient qu'on avait une possibilité, si tout le monde s'y met maintenant à fond, d'arriver à dévier pour arriver à s'accrocher au bout de la branche avant de tomber dans le précipice et que même ça, c'est stabilise Earth, c'est plus de degrés climatiques, ça ne s'est jamais vu depuis, je ne sais plus, 800 000 ans et ça ne garantit pas une stabilité. C'est-à-dire que la branche peut casser même si on y arrive. On est là. Donc, c'est parti, on est parti vers le, avec la pirogue, vers la chute. On se rend compte, comme ça, on a les yeux, on ne peut plus ramer, on ne peut plus atteindre la rive parce que le courant est trop rapide. En plus, on ne doit pas gagner tous en même temps, ce qui n'est pas gagné au niveau des COP 24, etc. Et puis, même si on arrive à atteindre ce petit rocher ou cette branche, ce n'est pas gagné aussi. Voilà. Pour la mise en ambiance, tout ça, c'est bonne année, meilleur vœu. Ça fait des années que je suis là-dedans, c'est toujours dur. Voilà. En plus, j'ai des jeunes enfants, c'est compliqué. Pour ceux qui découvrent, j'entends, prenez une petite pause, soufflez, allez voir des copains, parlez-en le soir, c'est important, mais évacuez. On va essayer de remonter un peu maintenant, on est à peu près à la moitié. Nous, ça nous a passionné, tout ça, on voulait transmettre, c'est des déclics majeurs dans notre parcours, on voulait transmettre ces déclics comme des outils conceptuels pour penser notre époque et qu'un maximum de secteurs dans la société s'en emparent pour avancer, pour updater les logiciels. Et la voiture, finalement, en fait, on est arrivé à la conclusion que la croissance physique de nos sociétés va s'arrêter dans un futur proche, de notre vivance, pour ça qu'on parle de générations présentes, on n'est plus dans les générations futures. Nous avons altéré l'ensemble du système Terre de manière irréversible, il n'y a plus de retour en arrière, donc on est sur des trajectoires imprévisibles, etc. Nous allons vers un avenir instable, non linéaire, ça c'est les euphémismes des physiciens, dont les grandes perturbations seront la norme, catastrophe globale, et puis nous pouvons être désormais soumis, ça c'est nouveau, comme on a tout interconnecté au niveau de la civilisation industrielle, on est soumis à des effondrements systémiques globaux. Ça aussi c'est nouveau dans l'histoire de l'être humain, c'est-à-dire que ça peut aller très vite et à grande échelle, les ruptures, je veux dire. Donc on a le pied bloqué sur l'accélérateur, le réservoir est presque vide, on est sorti de la route, dans le brouillard, le volant est bloqué, le conducteur écrit « Allez, on y va, à fond ! » Il faut de la croissance et puis l'habitacle est devenu très fragile et les conducteurs derrière sont un peu effarés, certains. Donc une autre manière de se représenter les choses, c'est que si on dit « Bon ben voilà, on arrête cette trajectoire, on arrête les bêtises, on lève le pied, on fait s'effondrer ce château de cartes financiers, on provoque une grande rupture pour justement préserver le système Terre, les frontières. » Donc on provoque un effondrement économique, financier majeur, peut-être politique, c'est là où on ne sait pas. Sûrement, ça dépend où, après géographiquement, on peut espérer préserver des frontières du système Terre. Si on décide de continuer et de préserver notre moteur, là on va dégrader franchement le système Terre de manière irréversible, ce qui va nous revenir sur la figure et faire s'effondrer quand même notre civilisation, mais bien plus, peut-être même l'espèce humaine. Dans la deuxième ligne, il y a le risque d'extinction d'espèces humaines, voire de la majorité des espèces sur Terre. Alors ça, c'est le risque de la deuxième ligne. Là, on peut limiter les dégâts, mais c'est se tirer une balle dans le pied. Politiquement, c'est extrêmement difficile de se faire élire sur ce programme. Donc on a vraiment, là face à un verrouillage ou à des verrouillages immenses qui sidèrent. C'est sidérant. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on peut encore s'en sortir ? Voilà. Et c'est parti de là. On a vu dans nos conférences des émotions incroyables, la colère, la tristesse, le désespoir, la peur. Et nous aussi, on ressent, Raphaël et moi, on ressentait ces émotions. Et donc on s'est dit, il faut apprendre à vivre avec. C'est la question de la mort, en fait. La question de la mort de nos sociétés, c'est la question de la mort en nous. On n'est pas du tout prêts à ça. On a une culture de la mort assez maladroite, je dirais, dans nos sociétés. Donc ça fait peur. On ne sait pas comment l'appréhender. C'était tout l'objet de la collapsologie. Donc on s'est dit, comment on nomme cette manière transdisciplinaire de penser la mort de nos sociétés ? On s'est dit, allez, la collapsologie, c'est rigolo. Et en fait, ça a été repris par les médias. Et en fait, c'est très sérieux parce que c'est un mot qui permet de mettre des mots sur quelque chose que beaucoup de gens ressentent, beaucoup de scientifiques étudient, de beaucoup de choses en fait, de rassembler. Voilà, c'est ce qui a fait probablement le succès. Donc nous, on a été voir du côté des civilisations anciennes. Quand je dis on a été voir, on a ouvert des pistes. Maintenant, il y a beaucoup de chantiers de recherche à faire. Les Mayas se sont effondrés, mais l'Union soviétique aussi, ce qui n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il y a différents types d'effondrement, il y a une sorte d'intensité d'effondrement. Ici, vous avez le pays, la Libye, qui s'est, pardon, la Syrie, qui s'est effondrée. vous avez une photo satellite de la Syrie la nuit avec moins, alors c'était combien, moins 86% d'intensité lumineuse la nuit. Vous avez une objectivation de l'effondrement du pays. Et donc, l'effondrement, il y a des dynamiques différentes, il y a des intensités différentes. Ici, vous avez une sorte d'échelle de Richter, de l'effondrement par un ingénieur russo-américain, Dmitry Orlov, qui dit que globalement, tous les effondrements commencent par un effondrement financier, même à Rome. C'était comme ça. Puis ça peut se dégrader ou pas. Ça peut rester là et rebondir. Soit se dégrader en effondrement économique. Ça, au début, c'est quand il n'y a plus rien dans les guichets de banques. Et là, c'est quand il n'y a plus rien dans les magasins. Et ça peut dégénérer en crise politique, effondrement politique, effondrement social, effondrement culturel, là où tout le monde s'entretue. Et voilà. Et puis, il y a un sixième stade, c'est l'effondrement écologique où c'est le désert, il n'y a plus rien qui peut renaître. On peut rebondir. La question, c'est à quel stade on pourrait éventuellement s'arrêter et se stabiliser ou pas. On ne sait pas. Voilà. C'est un outil pour penser les effondrements, pour complexifier la notion, apporter des nuances de gris. Combien on sera en 2050 ? Question de la démographie, de l'effondrement. On a creusé d'autres questions comme la sociologie de l'effondrement. Est-ce qu'on va tous s'entretuer ? Oui et non. Alors, on peut en parler des heures. Ou politique de l'effondrement, des ruptures globales. Comment on peut prévoir ça ? Est-ce qu'on peut prévoir ça politiquement ? C'est vraiment une question. Ou est-ce qu'on laisse faire ? Est-ce qu'on anticipe ? Mais si on anticipe, on risque de provoquer par prophétie autoréalisatrice une panique des marchés, c'est-à-dire un effondrement, justement, ce qu'on voulait éviter. Donc, il y a encore des verrouillages intéressants, enfin, intéressants, vicieux, on va dire. Voilà. C'est toutes des questions qui doivent être posées, travaillées. Moi, je propose là pour redémarrer, aller vers le débat, quelques marges de manœuvre. Ça va aller très vite, mais on pourra y revenir si vous voulez, à certaines dias. Il y a beaucoup de choses à dire. Enfin, moi, je n'ai pas de petits livres verts avec toutes les solutions toutes faites qu'il faudrait suivre. Voilà, c'est un... On a ouvert des champs. Maintenant, il y a beaucoup d'outils pour penser les choses. La question majeure, c'est l'action de la politique, de l'organisation collective. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est l'action des plus complexes. Voilà. On a des ingrédients, on a des outils, on a des choses sur la table. On peut essayer de travailler, de réfléchir aussi tous ensemble. Les marges de manœuvre, voilà quelques-unes qui me touchent particulièrement. La plus simple, c'est qu'on peut réduire déjà la production de notre civilisation, c'est-à-dire la prédation sur le système Terre en gaspillant moins. Après, c'est des causes structurelles. Globalement, les chiffres, c'est qu'environ la moitié de ce qui est produit, ce qui sort des champs est gaspillé dans le monde. Dans le sud, c'est plutôt dans les champs et dans le nord, c'est plutôt dans les magasins et dans les assiettes. Voilà, c'est énorme, la moitié. Alors, il y a la question de la viande, voilà, vous connaissez tous qui détruit les forêts, on bouffe trop de viande. Et globalement, on bouffe trop. En fait, on a des mauvais sucres, des mauvaises graisses si on arrêtait la malbouffe. Donc, il y a vraiment une grande marge de manœuvre pour réduire la prédation et réduire les problèmes. Maintenant, il y a des verrouillages financiers, institutionnels, psychologiques, mais c'est une marge de manœuvre. Il y a une question intéressante, c'est que l'être humain sait gérer les pénuries, faire vite et à grande échelle. Alors, c'est quelque chose que, dans l'image, moi, je suis de 78, je n'ai pas vécu la guerre. Je suis mis dans cette salle, il n'y a pas beaucoup de monde qui a vécu la guerre, mais c'est un imaginaire qui est... Je n'ai pas vécu de grandes ruptures. Mes grands-parents, ils parlaient, on mangeait du topinambour, on faisait des stocks à la maison, c'était normal. Et puis, il y a eu le plan Marshall, et puis, il y a eu des choses incroyablement, à grande échelle, gigantesques, qui ont été faites vite. L'économie en temps de guerre, c'est quelque chose de passionnant. Aux Etats-Unis, il y a eu plein de choses. Donc, on sait faire des choses à grande échelle quand il y a des chocs. Il y a une histoire de ça, il y a une mémoire de ça. Aux Etats-Unis, les chocs pétroliers ont produit beaucoup, beaucoup de choses, non seulement de la pensée, que l'écologie est née, mais je veux dire, des habitudes, ça a changé, des habitudes de vie, etc. Alors, c'est revenu, après, on a mis tout sous le tapis dans les années 80, ce que Alimi appelait le grand bond en arrière, mais au moins, on a ces expériences. À Cuba, dans les années 90, il y a eu un grave choc pétrolier parce qu'en fait, sous blocus états-unien, l'Union soviétique s'est effondrée, c'est le principal allié. Et comme Cuba est un pays extrêmement industrialisé, développé, avec plein d'ingénieurs et de gens cultivés, diplômés, le pays s'est effondré. Grandeur nature. Alors voilà, les Cubains sont très créatifs, ils ont inventé plein de choses, des moyens de transport, le gouvernement a mis en place des choses, ils ont appris à faire la file. C'est incroyable. Je suis allé en 2010, vous arrivez dans une file comme ça, et puis il y a quand même 50 ans de communisme derrière, de culture, d'éducation, enfin voilà, sur le bien commun, etc. C'est assez impressionnant. Et donc, quand on arrive, on dit « El último, qui est le dernier ? » Ça se fait tout seul, et puis c'est moi. Ok, on va vers le dernier. Et puis si tout le monde s'assoit à l'ombre, quand ils reviennent à la file, tout le monde se remet dans le bon ordre. C'est passé dans les mœurs, les habitudes. On fait deux stops. L'État, le gouvernement a mis en place des structures de stops, de traction animale qui est revenue, même dans les champs. Ils ont fait appel à des vieux paysans dans les centres de recherche d'agronomie pour refaire des masters en traction animale, etc., pour reformer les ingénieurs à la traction animale, l'agroécologie. C'était passionnant ce qui s'est passé à Cuba, en tout cas, en transition agroécologique. Sans pétrole, il va falloir bosser. Ça, c'est la puissance de travail. Agriculture hyper intensive, mais agroécologique, bio, enfin organique, mais riche en main-d'œuvre. Il n'y a pas de pétrole, il n'y a plus d'esclaves énergétiques, donc il y a de la main-d'œuvre. Et puis, riches en intelligence, en connaissance. C'est la permaculture, l'agroécologie. Si on n'a plus de pétrole, il faut des idées et de la main-d'œuvre. C'est tout. Et les deux. Si on n'a pas l'un ou l'autre, on est foutus. Donc ça, c'est de l'agriculture urbaine qui s'est développée avec des centres de production extrêmement, enfin incroyables que j'ai visités. Voilà. Ils ont eu le prix Nobel alternatif en 99 pour avoir montré qu'on pouvait produire autant, sinon plus, en bio que l'industriel classique. Enfin, en organique, c'est un peu différent, mais bon, c'est à peu près le bio. À Chicago, voilà, une ville qui s'est effondrée aussi. C'est passé de 2 millions à 900 000 habitants avec General Motors qui s'est varé. Comment ? Detroit, pardon. J'ai dit quoi ? J'ai dit Chicago, Detroit. Et donc, l'agriculture urbaine, c'est développé, voilà, c'est un exemple qu'on donne souvent, alors qu'il y a des écueils, il y a des... C'est pas non plus le monde des bisounours, mais il y a des... Quand il y a une rupture majeure, il y a quelque chose qui se crée, qui émerge. Il y a des articles aussi sur la Syrie à Homs, les échanges de graines, des potagers sur les toits, des choses de survie, en fait, d'entraide qui naissent à grande échelle, spontanément, et ça peut être aidé par le haut. Et c'est ça qui est intéressant dans la guerre, dans les exemples... Là, ici, vous avez les Victory Gardens aux États-Unis, les potagers collectifs pour participer à l'effort de guerre. La population voulait participer après Pearl Harbor. Et donc, les militaires ont dit « Oui, non, mais ça, c'est la guerre, c'est une question de pro. Donc, vous êtes gentils, vous allez faire des potagers. Vous pouvez aider, mais faites des potagers. » Et donc, les gens... Il y a eu des pubs partout dans la rue pour l'effort de guerre. Et après deux ans, en 1943, je crois que c'était 60 % des légumes aux États-Unis étaient produits par les Victory Gardens, par les gens qui voulaient participer à l'effort de guerre. Il y avait toutes les grandes universités, au Conseil national de ça, des Victory Gardens. Il y avait le président d'Harvard. Là, c'était au Smith College, un truc comme ça. Et ça y allait. Il y avait un potager de démonstrations devant le Capitole. Voilà. On peut faire les choses en grand s'il y a une volonté politique. Ça peut aller très vite. Si tous les objectifs sont tournés, s'il y a des... Si on déverrouille... Voilà. Par exemple, aujourd'hui, à l'Europe, il y a plein de verrous de lobby institutionnel, financier, etc. Il y a moyen de faire les choses. En fait, ce que j'ai appris à Cuba, c'est que... Et je ne fais pas l'éloge des régimes autoritaires ni de la guerre. Je suis vraiment en train d'étudier des cas qui peuvent stimuler notre imagination, nous montrer que c'est possible, voir quels sont les risques, les écueils, les possibilités. Mais en gros, il y a eu une nécessité qui fait loi. En fait, ils ont eu faim, ils ont crevé la dalle. Donc, c'est une puissance bottom-up qui a rencontré vraiment une coordination avec un État autoritaire qui a pris la juste mesure des choses. En tout cas, ils avaient des gens très malins dans les ministères. J'en ai rencontré le ministère de l'agriculture, des ingénieurs qui comprenaient ce qui se passait. Ils ont fait passer des décrets rapidement pour amorcer cette transition agroécologique. Et ça, c'est la convergence des deux qui a provoqué en 5-6 ans vraiment une transition en tout cas au niveau agroécologique que j'ai étudiée. C'est époustouflant ce qui s'est passé. Et s'il manque l'un des deux, je pense qu'il n'y a rien. À Chavez, au Venezuela, il arrivait par le haut en voulant changer le monde. Mais les Vénézuéliens, ils ont importé des ingénieurs cubains pour changer l'agroécologie et tout. Mais ça n'a pas pris. Il n'y avait pas de puissance, ça ne vient pas de la base. Ils n'avaient pas faim, les gens, ils ont tous des 4x4 au Venezuela, en tout cas, il y a 10 ans, avec du coca, des burgers. C'est un pays très, très riche au niveau pétrole. Ils n'avaient pas faim, ils n'avaient pas envie de changer. Quelle que soit la puissance de Chavez, ça ne marche pas. Et voilà, c'est pour ça aussi que c'est important de toucher toutes les échelles d'organisation politique et sociale pour la transition. Pas juste de compter sur l'État, pas juste de compter sur les petits colibris, les gestes quotidiens, individuels. Évidemment, on ne peut pas penser l'individu sans le social et inversement. Alors, dans la famille, dans la série, on sait gérer les pénuries. Il y a quelque chose qui est vraiment passionnant, c'est dans la sociologie des catastrophes ou de est-ce qu'on va tous s'entretuer. Alors, on a écrit un bouquin avec Gauthier Chapelle, qui est un autre biologiste, sur l'entraide, toutes les manières qu'ont les êtres vivants de s'entraider, de s'associer, les mutualismes, l'altruisme, la coopération dans le monde vivant et chez l'humain aussi. Et donc, les évolutionnistes sont arrivés à des travaux passionnants. L'entraide, c'est un facteur d'évolution. C'est vraiment un acquis en sciences de l'évolution. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement le plus fort qui survit, comme on croit habituellement, ou le plus compétitif. C'est ceux qui s'entraident le plus. Ce sont les groupes les plus coopératifs qui survivent le mieux au temps long à l'évolution. L'entraide est un facteur d'évolution. Par exemple, ici, vous avez les manchots. Je pourrais vous donner un million d'exemples. J'ai d'autres diaporamas si vous voulez creuser la question. C'est passionnant. Mais les manchots, par exemple, ils subissent des vents hyper froids, à moins 200 degrés en ressenti. C'est-à-dire que ceux qui sont à l'extérieur, vraiment, ils se les pèlent et donc ils rentrent et ils échangent de place pour maintenir le groupe. En fait, s'ils se la jouaient individualistes, c'est la compétitivité, chacun pour soi, ils seraient tous morts. Il n'y aurait plus de manchots. Ils sont obligés. En fait, c'est logique. Il y a quelque chose qu'on a découvert dans tout l'éventail du vivant et même chez les humains avec ces travaux, cette recherche synthétique, c'est que l'entraide émerge en temps de crise, en temps de pénurie dans les milieux difficiles. Là, le milieu est extrêmement difficile. Ceux qui ne s'entraident pas, ils meurent. Point bas. La compétition et maintenant l'idéologie, la culture de l'égoïsme, de l'individualisme, etc., ça ne peut émerger que dans les milieux riches d'abondance. On est hyper riche avec le pétrole, vous vous souvenez, et on peut se permettre le luxe de déployer une idéologie de la compétition et de l'individualisme parce qu'on est riche. On a 500 esclaves énergétiques chacun. C'est facile de dire « je n'ai pas besoin de toi » à son voisin parce qu'on est riche. Mais à un moment, on sait gérer les pénuries, les êtres humains, ils savent le faire depuis des milliers d'années. Ce qui est dangereux, ce n'est pas les pénuries, c'est d'arriver dans les pénuries avec une culture de l'individualisme et de l'égoïsme, ce qui provoque les fameux émeutes de Nutella dans les magasins, l'effet Nutella comme j'appelle. Et c'est réel. Il y a des risques d'émeutes, de tout ça, parce que culturellement, on a pris l'habitude d'agir individuellement et puis de considérer que l'autre va avoir des actes égoïstes. Il y a un effet aussi de miroir et de prophétie autoréalisatrice qui est que moi, je me prépare au pire, je m'achète une arme parce que je pense que tous les voisins sont des ennemis potentiels. Mais les voisins, ils disent « tiens, il s'est acheté une arme lui. Moi aussi. » Et puis ça part en... L'imaginaire est extrêmement puissant et c'est ça que je voulais toucher. C'est qu'il y a une fracture, un déclic dans l'imaginaire à faire de manière anticipée pour ne pas arriver dans les ruptures avec cette culture, avec cet imaginaire. Ça peut être très toxique et très dommageable. Et un exemple, c'est Katrina en 2005. L'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans ont tous les médias montré des Noirs pauvres, violeurs, meurtriers, pilleurs, etc. C'était le récit dominant des journalistes. Donc ils ont envoyé l'armée, ils les ont briefés, ils étaient super stressés et tirés sur tout ce qui bouge. Mais en fait, il n'y a rien eu. Il y a des journalistes qui ont enquêté, des scientifiques. Et c'est le chef de la police qui a inventé les rumeurs de pillage, de viol, de meurtre et tout. Il n'y a rien eu. Les journalistes ont eu pris Pulitzer. Le chef de la police a dû démissionner. Il l'a avoué, il a dit qu'il avait inventé. Et en fait, plus ces représentations de panique en temps de catastrophe sont fausses, tous les scientifiques, là c'est au World Trade Center, les sociologues des catastrophes, les témoignages des rescapés, tous unanimement, plus on va à l'épicentre de la catastrophe, alors ces catastrophes ponctuelles, ouragans, attaques terroristes, tsunamis, etc. Plus il y a du calme, de l'auto-organisation et de l'entraide. Il y a deux mythes, l'égoïsme et la panique, qui sont faux en temps de catastrophe. L'auto-organisation, entraide et altruisme et calme. Qui peut se dégrader après ? Parce que là, c'est ponctuel, mais après, si la situation demeure, là il y a un risque d'effondrement de l'entraide et de la prosocialité. Et nous sommes des êtres, les êtres humains sont extrêmement prosociaux du fait de notre vulnérabilité. À la naissance, on est très très vulnérable, on a besoin de maman, de papa, du clan, de la grand-mère, des oncles, etc. de la communauté, de l'empathie, de la prosocialité pour survivre. On a développé une culture extrêmement prosociale et coopérative, ce qui fait de nous l'espèce la plus sociale du monde vivant, avec des sociétés de plusieurs millions d'individus, entre personnes anonymes, c'est du jamais vu, avec grâce à des institutions, des normes sociales, une extension artificielle des capacités prosociales à petite échelle. Et l'extension artificielle, c'est les institutions, les normes sociales, tout ce qui permet de déployer, de structurer, de stabiliser les niveaux de coopération et d'entraide dans un groupe. Voilà, ça s'appelle la politique. Et nous, on arrive à croire des choses folles qu'il n'y a qu'une loi dans la jungle et que c'est la loi du plus fort. C'est complètement absurde. Les bactéries, les champignons, doivent se foutre de notre gueule. Les pauvres, ils sont jeunes, ils ont encore des millions d'années d'apprentissage. Mais voilà, c'est une mythologie libérale qui est là depuis 300, 400 ans. Il nous fait croire que la nature est mauvaise, que la nature humaine par extension aussi. Et tout ça, ce sont des récits qui s'agissent, pour moi, qui sont toxiques pour les années à venir. Il s'agit de désamorcer et de recréer d'autres récits. Nous, on a utilisé la science parce que c'est notre bagage culturel. C'est comme ça qu'on pense. Mais notre proposition, voilà, on est très compétent en compétition, notre société, redevenons compétents en coopération en altruisme, faisons des business school uniquement dédiés à l'altruisme. Et là, on pourra parler d'un projet de société, de rééquilibrer un peu tout ça. Voilà, donc il y a moyen de faire les choses. On peut le faire. Nous sommes prosociaux. Créons des leviers qui permettent de faire sortir la prosocialité le plus facilement possible. Et c'est facile. Enfin, c'est facile de le faire sortir à grande échelle. C'est plus dur. Alors, il y a un autre levier, marge de manœuvre, c'est que, c'est de revenir sur cette séparation nature-culture, humain, reste de la nature. Ce que les anthropologues appellent le naturalisme, l'ontologie naturaliste de notre Occident qui a un mot même pour nature. Les autres civilisations n'ont pas ça. Elles ne savent pas désigner la nature pour eux. Ça ne veut rien dire la nature parce qu'on en fait partie de la nature. Et cette grande séparation, le cartésianisme, les lumières, tout ça, l'Occident, c'est très toxique. Et en fait, quand on retrouve les principes du vivant, la connexion, l'interdépendance avec le vivant, on se rend compte que cette manière de fonctionner, si on l'applique à nos systèmes sociaux, techniques, etc., c'est extrêmement puissant, ça crée de l'abondance. Quand on va dans le sens des principes du vivant, on crée l'abondance très facilement. Alors voilà, là, je ne vais pas vous faire une heure de cours, même si ce n'est pas l'envie qui manque, mais vous voyez par exemple le livre « La vie secrète des arbres » de Peter Voleben, qui est un best-seller magnifique, qui change notre vision des forêts. Ce n'est plus les arbres qui jouent des coudes pour l'accès à la lumière, compétition de tous contre tous, c'est les mycorhizes qui connectent toutes les racines des arbres, les champignons, une entraide entre champignons et plantes permet de déployer une entraide, une innovation, encore une coopération entre arbres, entre espèces, si bien que les arbres peuvent se transmettre des sucres, ceux qui ont facilement accès à la lumière, transmettent aux jeunes qui veulent pousser, à l'occasion familiale, et en plus sécurité sociale parce qu'ils peuvent se transmettre entre adultes, entre malades, on transmet des sucres aux arbres malades entre espèces différentes, c'est ça qui est fou, donc il y a un énorme réseau, comme il dit, le wood wide web qui permet de voir la forêt différemment, c'est un système interdépendant, hyper résilient parce qu'on prend soin de l'autre, on est dans l'interdépendance, on a conscience de notre vulnérabilité et avoir conscience de la vulnérabilité, c'est s'ouvrir à l'autre, si on est dans le mythe de l'indépendance, j'ai pas besoin des autres, on peut balancer tous les produits toxiques qu'on veut, moi je veux être seul au monde, je m'en fous, les produits en cide, on se retrouve seul, donc très fragile, l'indépendance, l'interdépendance, donc aller vers l'interdépendance, c'est aussi gagner en résilience, la nature, elle sait faire ça super bien, alors c'est ce qu'on appelle le biomimétisme, l'art d'imiter, de s'inspirer plus précisément, pas d'imiter, les processus vivants pour retrouver la résilience, des manières de vivre beaucoup plus stable, sympathique, etc. Donc ça a été résumé par Gauthier dans son livre Le vivant comme modèle, voilà, par exemple la permaculture, c'est une méthode de conception de systèmes soutenables en empruntant les motifs de la nature, définition assez large de la permaculture, et les créateurs justement, c'était en Australie dans les années 70 parce qu'il y a eu des chocs financiers, des chocs pétroliers, et ils se sont dit mais il faut inventer un système agricole où on n'a pas besoin du pétrole, qui travaille tout seul, donc ils ont créé des concepts, des principes de permaculture, de design, de conception, de systèmes agroécologiques, enfin permacoles, qui travaillent tout seul, quand on met en relation selon les principes du vivant les éléments du système, bah, ça produit beaucoup et moi j'ai plus besoin de travail, on n'a plus besoin de pétrole, on n'a plus besoin d'énergie, d'esclaves énergétiques, c'est ça l'idée de la permaculture, c'est de faire de l'aïkido, d'utiliser la force de la nature, pas pour aller contre, mais pour aller dans notre sens, et c'est très très fertile, c'est le cas de le dire, là vous avez l'exemple dans le film Demain de Charles et Périne de la ferme du Bec-et-Loin en Normandie, qui se sont mis à faire des trucs de fou sur des sols très très pauvres, donc je vous renvoie à leurs études, leurs livres et tout, c'est vraiment passionnant, vous avez ici une manière de produire un oeuf, une manière industrielle de produire un oeuf, il faut des minerais, du métal, plein de choses, des camions, etc., et ça c'est une manière permaculturelle de produire un oeuf, alors c'est pas plus simple, c'est vachement complexe, parce qu'il faut penser toutes les interactions mutuellement bénéfiques, entre tout ce système complexe, ces écosystèmes, là il y a une gouttière, à un moment il y a du métal, il y a besoin un peu d'industrie, mais voilà, c'est mettre en relation les éléments pour qu'il y ait des interactions mutuellement bénéfiques, comme je disais tout à l'heure, il faut de la main-d'oeuvre et des idées, les Anglais disent une agriculture knowledge intensive, intensif en connaissance, c'est ça, et intensif en main-d'oeuvre, quand on n'aura plus de pétrole, et au bec et loin, ils ont réussi à faire ça, ils ont réussi à montrer avec l'INRA qu'ils pouvaient générer un équivalent en plein pour 1000 mètres carrés, donc 10 emplois par hectare, c'est fou en agriculture, c'est fou, avec le nombre de chômeurs qu'il y a, et le nombre d'hectares de terres arables qu'on a, et ils produisent beaucoup en argent et en quantité, et en plus, ils restaurent les sols, ils ramènent des oiseaux, enfin voilà, ils augmentent la biodiversité, etc., 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 on peut inverser les, voilà, et c'est encore une fois une question d'imaginaire et de manière de penser, ça c'était le calcul que j'avais fait pour le rapport Nourrir l'Europe, j'avais calculé que si dans 10-15 ans il y a des ruptures majeures, en fait, il faudrait, si on fait une transition comme à Cuba, qui était partielle mais quand même assez réussie, il faudrait 120 millions de néoruraux d'ici 10 ans, moins de 10 ans, en Europe, donc deux fois la France, ça veut dire que les néoruraux, les nimmaculteurs, non issus du monde agricole, culteurs, c'est néoruraux, ça veut dire qu'il y en aura beaucoup, ça veut dire qu'ils sont déjà nés mais ils ne savent pas qu'ils le sauront, c'est ça en fait. Là, il y a des programmes incroyables de formation, bref, il y a tout un tas de, voilà, tout un mouvement autour de l'agroécologie, des fermes post-industrielles, c'est assez enthousiasmant, ça prend du temps mais voilà, c'est en cours et l'idée, c'est de tous ces jeunes pousses, de les nourrir, de les bouturer, d'en prendre soin et pas de prendre soin du grand arbre qui est en train de tomber et d'essayer de le ralentir, de dépenser de l'énergie à la ralentir, pour moi, c'est mon intuition, c'est quand l'arbre s'effondre, c'est parce qu'il s'effondre qu'il peut laisser les jeunes pousses émerger à la lumière, donc il y a vraiment cette transition de mort-renaissance en prenant soin des jeunes pousses, ça me paraît fondamental, c'est un déverrouillage massif parce qu'actuellement les jeunes pousses sont verrouillés, les fonds, les crédits vont aux puissants et pas aux jeunes pousses, pas aux mauvaises herbes qui dépassent, pas à ce qui est farfelu, on a besoin d'inventivité, d'issensus, de solutions complètement folles pour justement pouvoir retomber sur nos pattes, c'est la seule manière d'être résilient dans un monde imprévisible et incertain, c'est de créer de l'altérité, de la diversité et du dissensus un maximum et surtout pas d'arriver avec une solution toute faite, ça s'est changé de trottoir, si vous voyez quelqu'un arriver avec une solution c'est forcément c'est pas bon, donc voilà toutes ces métaphores, cette manière de penser du vivant, comment elle a été, comment on la trouvait fertile justement, intéressante, on peut la déployer. En conclusion, c'est la vraie heure là ? 15h20 ? Et ok, 5 minutes, c'est bon, ça fera une heure et demie, donc c'était un bon exposé. Donc il va falloir survivre, on parle beaucoup de survie, alors c'est une question qu'on abordera aussi sûrement à la discussion. À Cuba, ils ont eu faim, ils sont passés en dessous des seuils recommandés par l'OMS en termes caloriques. les amis m'ont dit des choses folles, ils mangeaient des peaux de bananes, il y avait des rats, ils ont mangé, vraiment, c'était dur pendant quelques temps, donc il ne faut pas penser que ce sera une transition facile ou bisounours ou sympathique. Quand je parle d'entraide, ce n'est pas ça que je veux dire, on peut aussi s'entraider pour massacrer son voisin. L'entraide, c'est vraiment un principe du vivant, mais ça ne veut pas dire que c'est le monde des bisounours. C'est des leviers d'action, d'action collective surtout. Un exemple, dans les campagnes, incroyable, il faudra produire beaucoup dans les années qui viennent. en réparant, en régénérant les écosystèmes, si on se contente juste de les maintenir, c'est mort, c'est foutu. Ils sont tellement dégradés, les écosystèmes, les sols et tous, les rivières, il faudra les régénérer. Imaginez la mission de l'agriculteur de demain, vous devez produire et régénérer, c'est-à-dire que chaque année, votre agroécosystème doit être en meilleure santé. Ah, mais la révolution ! Et en plus, vous devez produire de l'énergie parce que, désolé, mais il n'y aura plus le gaz du Qatar, de la Norvège, il n'y aura plus de pétrole. Donc, si vous pouviez produire beaucoup d'énergie pour les villes, ça serait bien aussi. Et puis, si vous le faites, vous devez le faire sans pétrole, désolé, on ne vous l'a pas dit, il n'y a plus de machine. Et en plus, le climat est instable, c'est aussi compliqué au niveau agriculture parce que l'agriculture, c'est la science justement de la prévisibilité, de la stabilité des agroécosystèmes. C'est basé sur l'anticipation, donc c'est compliqué de faire de l'agriculture avec un climat instable. Voilà les missions du paysan de demain. de notre vivant. Enfin, c'est vraiment... Yves Cochet dit, c'est pas demain, c'est demain matin. Voilà. Et ça met des années à apprendre à faire... Ça met dix ans à apprendre à être un peu bon en permaculture. Ça met dix ans... Tout met dix ans et on doit tout faire en même temps et rapidement. Mais il ne va falloir pas que survivre, je pense qu'il va falloir se revivre aussi, il va falloir se remettre en mouvement. Et là, c'est tout l'objet de notre nouveau livre qui est paru il y a quelques mois, là, en octobre. Une autre fin du monde est possible. Et il y a la question des émotions, enfin, de beaucoup de choses, de tout ce que je vous disais tout à l'heure, artistique, émotionnel, spirituel, métaphysique, éthique, etc. Il y a beaucoup d'émotions qui sortent et c'est une question passionnante. On peut découvrir tout ça. Ça peut rappeler aussi les phases du deuil de Kubler-Ross. il y a des phases de colère, il y a des phases de peur, de tristesse, de négociation. Non, mais un petit effondrement quand même, pas total, mais est-ce qu'on ne pourrait pas éviter ça ? Et puis après, non, la tristesse, l'acceptation, voilà, c'est un modèle très simple, très simpliste, très normatif, mais c'est pour montrer qu'il y a, c'est un outil qui permet de montrer qu'il y a une dynamique même dans les émotions. Nous, on ressent plein de choses. Il y a des montagnes russes en nous et ça permet de comprendre que les autres peuvent réagir aussi différemment. Si vous faites une conférence là-dessus, ça peut partir dans tous les sens. La colère, c'est aussi individuel. Enfin, tout ça, c'est au niveau individuel, mais aussi au niveau social. Comment se traduit la peur et la colère au niveau politique et social ? Ça peut donner des résultats catastrophiques. On le voit avec les gilets jaunes, il y a quelque chose, de sentiments d'injustice extrêmement toxiques et corrosifs pour la société. La tristesse, le nihilisme, le désespoir, il y a plein de choses là-dedans, en tout cas à creuser. Il y a des travaux scientifiques passionnants, mais c'est aussi une question d'expérience, expérimenter aussi ça. Il y a beaucoup de postures. Une fois qu'on découvre qu'on commence à croire à ces questions, il y a ceux qui se disent « À quoi bon ? » C'est les aquabonistes. Tout est foutu, allez, on va passer notre vie au bistrot et puis voilà, on s'en fout. Il y a ceux qui disent « Non, mais ça va péter, vivement que ça pète, ce système est dégueulasse, on va même l'aider à précipiter l'effondrement, la colère. » Il y a les passionnés du collapse, les collapsologues, les geeks, qui s'intéressent à ça. Il y en a plein en ce moment dans les forums. C'est passionnant, qui compilent des chiffres, etc. Et puis, il y a tous les ventailles entre ce que j'ai appelé « Surveiliste » et « Transitionneur », c'est-à-dire entre ceux qui pensent « Non, mais chacun pour soi », l'archétype du bunker qui fait des stocks et tout, les caricatures, et la caricature du gentil transitionneur, on va tous s'en sortir ensemble et on est tous dans le même bateau. Et en fait, c'est la traduction de « Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. » D'accord ? Mais on a tous ça en nous. On a les deux en nous, tous les ventailles et en nous. C'est ça qu'il faut comprendre. Il ne faut plus mettre des étiquettes en disant « Ah, mais eux, c'est les Surveilistes, eux, c'est les Transitionneurs » et séparés. On a tous ça en nous. Et en fait, on peut même le voir à l'envers. Tout seul, on ne fait rien et ensemble, c'est le bordel. Ça marche aussi. Donc voilà, il y a des risques, des écueils partout. Mais on en est là. Donc il y a une réaction, une psychodiversité, on pourrait dire. Et alors l'imaginaire aussi, c'est une question vraiment passionnante parce que le mot « effondrement » peut exploser comme une grenade dans la tête des gens de manière très différente suivant le film qu'on a vu, suivant l'imaginaire, les romans, le futur qu'on s'imagine. Ça change tout en fait. Ça peut faire des ruptures dans les couples. Si on n'a pas la même vision du futur, de l'imaginaire, ces questions extrêmement puissantes qui cassent des relations, qui bouleversent des rapports pour ne pas s'effondrer aussi. C'est important de maintenir des liens à un environnement psycho-affectif stable. Et la résilience, c'est aussi et surtout ça. Donc il y a toutes ces questions sociales, émotionnelles, affectives, imaginaires. Tout ça est lié et passionnant et déroutant aussi. Vous avez ici une illustration des quatre images ici. Vous avez par exemple ceux qui disent « Ouais, non, mais attends, ça va continuer. On va trouver des pilules d'énergie infinie, terraformer Mars, machin, tout. » C'est OK. C'est un imaginaire de la croissance, du progrès qui se déploie. Et il y a l'inverse, le mythe de l'apocalypse où il n'y a plus rien. Dans trois jours, c'est la fin, tout ça. Et il y a plein de films hollywoodiens là-dessus. Il y a ceux qui disent « Non, on va un peu stabiliser avec un peu de technologie, on va s'en sortir et tout. » Et puis ceux qui disent « En fait, non, on va accepter carrément le grand déclin qu'on va même appeler descente créative et puis on va même l'appeler permaculture. Earth Stewardship, c'est gestion de la terre en bonne gouvernance. On va arriver à faire des communautés autogérées avec de la permaculture et tout. Voilà, c'est un imaginaire qui peut mettre en mouvement aussi qui est vraiment intéressant. On ne sait pas qui a raison, mais tout ça déploie des modes d'action, d'action collective très, très différentes. Voilà, c'est la diac que j'ai piquée à Rob Hopkins au mouvement de la transition que je montre toujours. C'est-à-dire que je vous ai parlé de courbes en cloche. Ça monte, ça descend, effondrement. Et si vous prenez cet alpinisme qui est l'homme moderne, occidental, de la raison, des lumières, de l'esprit, par option à l'analyse, nature, au corps, voilà, bref, le cartésianisme. Et par son génie, il s'est élevé vers des sommets. Il a créé la technique, la science, il a atteint des sommets. Et c'est très désagréable pour lui de lui raconter que ça va redescendre. Décroissance, sobriété, effondrement, ça, c'est très désagréable. C'est un récit désagréable. Par contre, vous prenez la même courbe et vous la faites à l'envers et vous racontez une autre histoire. En fait, la modernité, c'était la plonger dans une vasque, dans des abîmes gluants, puants, des énergies fossiles. Aujourd'hui, on est tout au fond, là. On ne se voit même plus, on ne se touche plus, on ne sait plus voir en nous, voir l'autre. Et toute l'histoire de la transition, c'est l'histoire de cette sortie pour respirer vers le soleil, vers la nature, vers, voilà. C'est une autre manière de raconter la transition et c'est la même courbe. Vous voyez, la puissance des récits et de l'imaginaire. Et voilà un tag pour finir de... Comment envoyer en 2010 à l'université de Nanterre pour montrer le déclic et les changements dans l'imaginaire des jeunes générations. On n'est plus dans « Il est interdit d'interdire », « Rêve général ». Il y a 20 ans, c'était... Moi, c'était ma formation, c'est « Un autre monde est possible », Porto Alegre, Seattle. Maintenant, c'est « Une autre fin du monde est possible ». Je vais en rester là. Merci de votre attention et puis on peut en discuter volontiers. Bienvenue. Merci. Merci beaucoup, Pablo. Donc, un petit rappel pour les gens qui seraient arrivés après. Si vous avez à souhait qu'on coupe les caméras pour les questions, c'est complètement possible. Il suffit de demander. Et je vous invite à poser vos questions à notre invité et à faire part aussi de vos réactions, de ce que vous avez retenu, ressenti, ce avec qui vous n'êtes pas d'accord. On est là pour tous dire. Merci. Je peux revenir sur des dias si vous voulez, ou j'ai d'autres dias si vous voulez déployer d'autres sujets. Et ce n'est pas obligatoirement des questions. ça peut être des témoignages ou des coups de gueule, des coups de cœur, des propositions politiques. Donc, Elodie Martini-Cousti, présidente du groupe Environnement et Nature Rosse Faiso. La question de la finance revient beaucoup, notamment au début de votre exposé. Et la question des risques. On a connu quelques crises financières. Celles des subprimes, d'après certaines personnes que je connais qui nous ont fait des exposés, d'ailleurs ici aussi, ou qui ont été auditionnées, étaient liées à une crise sur les métaux. Et pas forcément, enfin, à provoquer celle des subprimes. Et là, vous nous dites, la crise, les signes avant-coureurs, ça va être le système financier. On sait que depuis 2008, on a des crises financières régulièrement. Tout le monde n'est pas forcément au courant, mais il y a des alertes très sérieuses. Donc, on pourrait dire que là, le système financier est au courant. Le monde de la finance est au courant, que c'est que c'est sans doute le début de la fin. Néanmoins, ce qu'on voit aussi, c'est qu'ils sont capables, parce qu'ils sont sans doute très malins et très vénals, eux, de parier sur les risques, sur quand va arriver et de faire des paris comme savent le faire les anglo-saxons en Paris, sur quand ça va arriver et à quelle gravité, quelle gravité ça va être. Et donc, de générer comme ça des flux d'argent absolument dingues qui pourraient servir à autre chose. et voilà. Donc, moi, la question aujourd'hui, c'est dans vos études, dans vos rapports, est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, dont on espère qu'il va être le plus rapide possible, sachant que Davos est dans quelques semaines, voire dans quelques jours, est-ce que vous pensez que ce monde financier va à un moment donné vraiment bouger ou est-ce qu'il vit de façon extra, je dirais, va continuer à vivre de façon extra-territoriale et extra-mondiale tout seul de son côté. Hors sol. Hors sol, oui. Il y a beaucoup de choses à dire là. Est-ce que, comment on procède ? Est-ce que j'essaye de faire des questions courtes, de prendre plusieurs, de réunir, par exemple, s'il y a d'autres questions sur la finance, comment vous voulez faire ? Ou est-ce qu'on fait normal en aller-retour ? En aller-retour, d'accord. Oui, j'essaye. C'est vrai qu'il y a depuis plus d'un siècle, il y a des effondrements. Le monde de la finance parle souvent de collapse. Ils sont complètement décomplexés sur le mot collapse. Pour eux, ça ne leur fait pas peur. Moi, je suis assez étonné. Alors, c'est plutôt Raphaël qui est spécialiste de la finance, mais il me tient au courant. On a des sites, des journaux, etc., pour voir l'état, la stabilité, la fragilité de tous ces systèmes. C'est vrai que je suis quand même étonné de la résilience depuis quelques mois. Ça fait 2, 3, 4 ans qu'il y a beaucoup de signes d'alerte que ça y est, ça va être la pire crise, pire que les subprimes, pire que 2007-2008, et ça continue à tenir. Là, récemment, à Noël, ça a bien chuté, ça a crispé tout le monde. Moi, je suis quand même étonné de cette résilience et je m'attends aussi à des crises systémiques majeures. On ne sait pas d'où ça vient. C'est comme si on avait une pièce avec plein de tuyaux de gaz. Ça s'accumule. On ne sait pas d'où viendra l'étincelle. Mais il y a des effets de contagion qui vont arriver. Ça, c'est sûr. Tous les ingrédients sont mis en place. Après, là, on est dans une structure. Et en plus, ils savent jouer, spéculer sur les chutes et gagner du fric sur les... Voilà. Sur les... Voilà. Et parier à la baisse, faire chuter le franc, le yen, la livre, le machin. Voilà, ça s'est vu. Donc, ils peuvent aussi créer des boucles d'effondrement. Ça peut... Voilà. Là, pour moi, c'est une question politique. C'est une question de... 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 De enlever de la puissance structurellement à la finance mondiale. Parce que là, c'est... On parle de la structure de la finance. Il y a... Il y a des gens, effectivement, qui ont une responsabilité individuelle, mais c'est surtout un système qui s'est auto-emballé. Et même les traders, on n'existe presque plus. C'est des machines qui donnent des ordres à la milliseconde, etc. Donc, on a un système qui s'est auto-emballé. C'est hors-sol. Je comprends ce que vous dites. Mais dans un certain sens, les crises, après, elles se déploient dans l'économie réelle. Ça vide les magasins, ça met les gens dans la rue. Donc, c'est... Même s'il y a une finance hors-sol qui gère des milliards et des milliards à des chiffres qu'on ne comprend plus, vraiment, ça a forcément des répercussions sur les comptes individuels, les règles de la finance. Et en Europe, on s'est verrouillés là-dessus au niveau politique. On a donné tout le pouvoir, enfin, beaucoup de pouvoir à la finance. On n'arrive pas à la récupérer. Enfin, il y a une perte d'autonomie des États, des peuples. Enfin, des... C'est terrible. On a donné beaucoup de pouvoir aux banques et à la banque centrale. Enfin, voilà. Et... Donc, voilà, c'est une question politique et c'est un rapport de force sur comment on enlève de la puissance pour moi, c'est un immense bac à sable avec des gamins qui jouent, mais ils jouent avec des kalachnikovs et c'est un peu ça la métaphore. Est-ce qu'on les laisse faire parce qu'ils ont le pouvoir de vraiment... le pouvoir de nuisance énorme. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut voir, c'est l'interconnexion de la finance, déjà, dans le monde entier, mais avec tous les flux réels économiques, les chaînes d'approvisionnement, les infrastructures, les stocks, des denrées alimentaires, c'est ça qu'on voit moins souvent. Et puis, ça a des répercussions en voir les stades de Orlov, les crises financières qui débouchent sur l'économique, qui débouchent sur des crises politiques. Ça peut renverser des gouvernements, ça peut faire des émeutes, ça peut faire des guerres, et donc, ça peut continuer en effondrement social, c'est-à-dire qu'on peut avoir un retour à... si les conditions géopolitiques, si rencontrent des chocs financiers et en même temps qu'il y a une grande sécheresse qui arrive ou des grandes inondations ou un truc climatique qui arrive, en même temps, et que tout converge, on peut aller vers des effondrements. Mais comme en Libye ou en Syrie, on a vraiment un effondrement de stade 4 avec un retour des clans, des chefs de guerre, des 4-4 avec des kalachnikovs, c'est Mad Max, c'est la Libye à Syrie, stade 4 de l'effondrement. Il y a eu des systèmes politiques abominables qui se sont pris une sécheresse mais qui ont choisi, qui ont vraiment pris des décisions Bachar el-Assad, voilà, et si ça n'avait pas été lui, l'immense sécheresse de 4 ans en Syrie jusqu'en 2010, elle n'aurait peut-être pas débouché sur cette crise. On ne sait pas, mais il y a plein de facteurs, c'est multifactoriel, et puis après, ça fait des effets de contagion imprévisibles. Donc, la finance, c'est une des grosses étincelles très probables parce que, justement, elle est sur des dynamiques rapides. On a des effondrements de la biodiversité, des oiseaux, des insectes, des sols, tout ça, c'est extrêmement grave, sauf que c'est des années, des dizaines d'années, le climat, c'est aussi un peu plus lent, même si ça fait des catastrophes majeures comme les ouragans, assez rapides, mais la finance est encore plus rapide, donc c'est une étincelle qui peut bouleverser le reste, par effet de contagion, en premier. Je pense que l'énergie et la finance, c'est de là que viendront les chocs les plus brutaux ou les premières étincelles. Je ne sais pas si... Ah oui, vous avez dit les métaux qui ont déclenché les subprimes. Alors ça, c'est la première fois que j'entends ça. J'avais lu des articles et des théories sur l'énergie, que quelques mois avant, en fait, c'est le prix d'énergie, le baril, qui était monté au-dessus de 150 dollars et qui avait mis sous tension en fait toute l'économie. Quand le prix de l'énergie augmente, et du coup, le maillon faible qui avait sauté, c'était les subprimes, c'était les actifs pourris et ça avait déclenché après tout, mais c'était en juillet 2007, je crois, et le baril. Et en fait, on est pris au piège dans un prix du baril qui ne peut pas dépasser 130, 150, sinon ça met sous tension toute l'économie mondiale, mais ça ne peut pas aller trop bas parce que sinon, ça enlève tous les investissements et ça provoque des problèmes géopolitiques et aussi des problèmes d'extraction, je vais dire, de prospection de nouveaux champs pétroliers, etc. Donc ça coupe l'herbe sous le pied aux recherches, aux financements des futurs approvisionnements. Donc là, on a passé plusieurs années à un prix très bas et il y a eu des désinvestissements massifs dans les prospections et il y a, comme dit où il s'appelle Fatih Birol, le président de l'Agence internationale de l'énergie, qui dit il y a des nuages sombres qui se profilent. Oui, et tout est lié. J'avais une autre question liée à ça. J'espère que je ne prends la parole de personne au fond là-bas. C'est la question justement du système bancaire. La même personne qui me disait que, en effet, la crise de 2008 est liée à une grosse tension sur les métaux. Je me disais aussi aujourd'hui, la France est le pays qui a, a priori, le meilleur modèle bancaire mondial mais qu'on est en train de se faire, malheureusement, rattraper par le modèle anglo-saxon. Et seules les banques des territoires aident encore les modèles plus locaux et les... mais il faut... c'est vraiment un système à sauver, quoi. Parce qu'on est encore les seuls à faire ça. d'où l'importance de votre rôle. Merci. Je vous remercie pour votre exposé. C'est vraiment passionnant, très intéressant, un peu flippant, on va dire. Un peu. et vous n'avez fait aucune mention et... mais bon, je pense que c'est volontaire pour l'instant à la question nucléaire. Aujourd'hui, il y a deux centrales nucléaires qui explosent en France, admettons, à la limite entre l'Allemagne et la France. Ça produit une catastrophe industrielle, agricole, tout, biodiversité. Est-ce que c'est volontaire qui est comme une donnée qui me paraît plausible après ce qui s'est passé au Japon ? Mais, bien sûr, c'est un pays sismique, mais ce n'est pas le seul pays sismique dans le monde. Et je voulais vous interroger et vous donner un exemple, un tout petit exemple. Je suis d'origine chilienne. En 73, en 72-73, quand les Américains se sont fixés comme point de départ, c'était bien fixé avant, mais bon, c'était Kissinger à l'époque, d'affixer l'économie chilienne, ils sont fermés les vannes des différents, les pétroles, les pièces de réchange pour l'industrie et autres, mais il y a eu aussi la position des agriculteurs chiliens très liée avec les pouvoirs militaires chiliens et il y avait un problème des productions agricoles et on avait faim. On a eu faim, ce n'était pas au niveau des cuvas, mais il a fallu s'organiser très rapidement. On avait organisé ce qu'on appelait les HAP, c'était en traduction française, assemblée des voisins pour la distribution des denrées alimentaires. Et on avait une fois par semaine la possibilité d'avoir un quart de poulet par personne, d'avoir de la farine, d'avoir un certain nombre de... Ce qui, évidemment, a permis à l'opposition de gagner du terrain. Il y avait les dollars qui rentraient pour maintenir les camionneurs et éviter la distribution qui était nécessaire dans un pays de 4 500 kilomètres. Bon, bref, ils sont complètement désorganisés la distribution et il y a eu des expériences de résilience. Il n'y avait plus de clous pour les chantiers. Et il a fallu s'arranger pour tenir les échafaudages avec d'autres systèmes qui avaient des clous parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les échafaudages métalliques. Bon, bref, je vous en passe. Mais je crois parfaitement sur le propos de la capacité de résilience, la capacité de réadaptation quand il y a derrière une volonté politique. Malheureusement, je me suis dit que ça s'est mal passé et ce qui explique ma présence en France. Oui, il y a deux choses qui sont nucléaires et qui sont du rationnement. C'est un peu ça et vous parlez du rationnement et de l'organisation aussi. Non, mais le rationnement c'est quelque chose de très intéressant qui est étudié par Mathilde Duba, une politologue que j'écoute, vous voyez, à l'Institut Momentum créé par Yves Cochet et Agnès Sinaï à Paris qui discutent de ces questions et en fait, politiquement, c'est le retour radical de l'égalité. Le rationnement permet le minimum pour vivre pour les pauvres et coupe le superflu pour les riches et redistribue radicalement. C'est une politique, une économie en temps de guerre et il y a quelque chose je pense à creuser là-dedans. Alors en France, on a un imaginaire assez désagréable du rationnement et bizarrement, ce que disait Mathilde, c'est qu'en Angleterre, ils ont un bon souvenir du rationnement. Pour eux, dans l'imaginaire populaire, c'était la bonne époque à Churchill, etc. Et en fait, il y a des indices qui montrent que dans les hôpitaux, la santé des Britanniques n'a jamais été aussi bonne que pendant la période du rationnement. il y avait un sentiment de justice et d'égalité qui a fait beaucoup de bien à la société. Et donc voilà, c'est une question politique, une piste de recherche pour moi vraiment intéressante. J'espère qu'elle va creuser ça et développer ça. Mais merci pour ce témoignage. Après, sur le nucléaire, je n'en ai pas parlé parce que je ne vais pas trop plomber non plus l'ambiance. c'est abominable comme question. C'est dur. Moi, j'ai vraiment du mal avec cette question. au niveau émotionnel, ça me prend. C'est dur. On a Belgique, France, il y a un autre pays, je ne sais plus lequel, je ne sais pas, c'est Slovénie qui ont la plus grosse densité de centrale au monde. Densité, après les Etats-Unis en ont beaucoup, le Japon, etc. Effectivement, là, on n'est pas du tout prêt à des accidents majeurs au niveau de la population, au niveau de l'organisation des services. Enfin, ça serait n'importe quoi. Mais rien qu'imaginer, je parle encore une fois de faire du lien entre des secteurs, imaginer dans le nord de la France, à la frontière avec la Belgique, déjà, on a des centrales aux frontières, donc c'est des problèmes géopolitiques majeurs. Imaginez, les vents dominants, ils vont sur Bruxelles. Et c'est le cas. Je ne sais plus le nom de la centrale dans le nord. Graveline. Et donc, Bruxelles, évacuer Bruxelles, c'est fou. Évacuer le port d'Anvers, un des principaux ports d'Europe, ou même Amsterdam, si ça pète. Enfin, je veux dire, si on arrête, si on bloque le port d'Amsterdam ou d'Anvers, au niveau économique, là, l'Europe, on est mal. S'il faut déplacer, ça serait combien de millions ? En Flandre, il y aura peut-être 8 millions de personnes à déplacer. Personne ne sait faire. Est-ce qu'on l'a déjà fait ? Est-ce qu'on a fait des exercices grandeur nature ? Est-ce qu'on a reçu dans la boîte aux lettres des directives pour savoir ce qu'on doit faire ? Qui écouter ? Est-ce que les télés vont marcher ? Les radios ? J'avais même discuté avec des sociologues qui étudiaient en Belgique les personnes qui sont responsables de la sécurité civile en cas d'accident nucléaire, donc les pompiers, tout ça. Et donc, ils les interviewaient pour voir tout ça et pour voir les risques. Et donc, il y a des gens qui témoignaient, qui disaient, ben ouais, moi, je suis responsable, on a l'obligation, alors je ne sais plus combien c'était, de ne pas faire un blocus médical, médiatique pendant six heures pour organiser les secours et tout. Et donc, on ne peut pas en parler six heures juste après l'accident. Et donc, l'étudiant disait, ben alors, vous faites quoi ? Ah ben moi, je me casse avec ma famille pendant ces six heures. Ouais. Voilà, le plus rapidement possible avant qu'il y ait des embouteillages, etc. Donc, voilà, après, c'est quelques témoignages, mais c'est possible, tout est, enfin, on n'a rien préparé, donc forcément, il y aura de la désorganisation. Alors ça, c'est des accidents, mais ça peut être tremblement de terre, ça peut être des accidents techniques, ça peut être des problèmes de maintenance, des problèmes de gens mal payés, des travailleurs précaires dans les centrales, ça peut être des gens incompétents, ça peut être la faute à pas de chance, il y a tellement de risques. Bon, là, c'est un verrouillage massif, je parlais de lock-in, c'est un verrouillage sociotechnique énorme, parce que, Jean-Marc Jancovici, le spécialiste de l'énergie qui est plutôt pro-nucléaire, il est pro-nucléaire dans le sens où il dit si on veut faire une transition, il faut faire avec ce qu'on a, donc on maintient la puissance, peut-être pour sortir du nucléaire s'il faut, mais en tout cas, si maintenant, la France sort du nucléaire en 5 ans, la France s'effondre. Vraiment, l'économie, elle ne tient pas, il y a tout qui s'effondre. Donc, on est verrouillé là-dedans, on est obligé de maintenir un système électrique hyper toxique qui d'ailleurs nécessite une présence militaire, qui nécessite du pétrole, je parle militaire au Sahel, au Niger, au Niger, etc., qui nécessite une infrastructure géopolitique, qui nécessite des ingénieurs, des voitures, du pétrole en fait, pour traiter les déchets, pour creuser à bure, pour payer tous ces... Enfin, voilà, pour maintenir ce système nucléaire, il faut de l'énergie, il faut du pétrole, il faut de l'approvisionnement extérieur, il faut une stabilité géopolitique et une stabilité commerciale internationale. Juste le nucléaire comme ça, ça ne marche pas. Et donc, on est en position d'extrême vulnérabilité avec un verrouillage massif. Donc, pour moi, c'est la question, en France, en Belgique, en Europe occidentale, on va dire, c'est la question principale de notre génération. Comment on sort de là ? Alors là, on peut le voir différemment. C'est-à-dire, on peut dire, bon, c'est le moins pire. Bon, si il y a un accident, on parle en gigamort, en mégamort, alors les ingénieurs, ils ont des courbes avec les... comme ça, OK, bon, c'est un risque à prendre. Au moins, on aura bien vécu et puis on pourra essayer d'imaginer une transition. On peut faire s'effondrer la France, sortir radicalement, passer en économie de guerre, d'urgence, et sortir vraiment, éteindre tout. Le problème, c'est que pour éteindre un réacteur, il faut deux heures, mais pour le refroidir, il faut six mois, ou quatre ou six mois. Ça veut dire qu'il faut des... Il faut une énergie, une puissance, une stabilité pendant six mois. Sinon, ça pète. C'est-à-dire que s'il y a un blackout, il y a des groupes électrogènes qui se mettent en place, sauf qu'il y a deux semaines d'essence, s'il y a une rupture d'approvisionnement en essence, ça pète quand même. Donc, le système nucléaire, français en tout cas, je n'ai pas de réponse. Peut-être qu'ils ont prévu, mais je n'ai pas encore trouvé, personne ne l'a dit, n'est pas conçu pour les signes noirs, c'est-à-dire les ruptures systémiques globales, majeures, avec les effets dominos, des effets de seuil, avec des effondrements rapides. Et c'est hyper dangereux parce que là, je parle juste les éteindre ou les refroidir, mais sans parler de les démanteler, on n'y arrivera jamais. La puissance financière qu'il faut, technique pour démanteler ça, c'est impossible. Et même construire des sarcophages, même construire des sarcophages, la puissance que c'est, le béton, le béton, c'est une puissance industrielle énorme. En plus, il faut le maintenir après 40 ans, il faut le refaire, c'est n'importe quoi. Donc, ça me paraît une question absolument démesurée, folle, enfin, démiurgique, je ne sais pas. Au niveau technique, c'est complexe, au niveau financier, au niveau politique, c'est hyper complexe, au niveau géopolitique, enfin, tout. Au niveau de la gestion des populations, de l'armée, est-ce qu'elle est préparée ? C'est énorme. Je ne sais pas, j'aimerais bien qu'on en parle, qu'on fasse des débats vraiment constructifs sur tout ce que je viens de dire, sans paniquer les gens, ça est vachement dur. On pourrait, mais il faudrait créer, je ne sais pas, tellement... Voilà pourquoi on ne crée pas une, comme ils disent les Anglais, une task force, en français, une cellule de crise ou... Là-dessus, ça veut dire qu'on pense la continuité, comme je disais tout à l'heure, on réfléchit à une sortie du nucléaire à long terme, à moyen terme, on va dire, c'est-à-dire que la France fait une transition, et là encore, il y a des verrouillages idéologiques, techniques, financiers, tout ça. Bon, imaginons. Mais on pense en même temps les possibilités de rupture qui sont réelles, mais en toute... Enfin, de manière décomplexée. Ce n'est pas qu'on est hyper pessimiste, c'est juste que c'est quand même sain de prévoir, de gérer ça, et ça serait génial que ça n'arrive pas. Et voilà, c'est ça, être résilient aussi, c'est prévoir le pire. Comme dirait Jean-Pierre Dupuis, on s'est beaucoup inspiré de sa philosophie, le catastrophisme éclairé, qui est une sorte de pirouette philosophique qui considère la catastrophe qui est, évidemment, elle est incertaine, tout est incertain, mais de la considérer comme certaine pour avoir une chance de l'éviter. C'est ça, c'est ça, le catastrophisme éclairé. Si on considère que ça va arriver, on va mettre en place les outils pour que ça n'arrive pas, donc ça ne va pas arriver. Et c'est le paradoxe. C'était certain que ça arrive, donc ça n'arrive pas. Voilà, alors certains ne suivent pas ce raisonnement ou ça fait trop peur. Moi, j'aime bien ce raisonnement et je serais plutôt, j'appelle ça, parce que ce sont l'optimisme et du pessimiste, j'appelle ça les pessimistes plus. Vous savez, il y a les pessimistes moins qui disent non mais tout est foutu. Ces gens-là, je pense qu'il faut, enfin, c'est un discours assez toxique, ne serait-ce que pour la mobilisation. Et les pessimistes plus, c'est ceux qui disent attends mais c'est sûr que ça va arriver, il faut se préparer, il faut passer à l'action et on peut aller voir une chance de l'éviter. Ah, chez les optimistes, il y a les deux catégories aussi. Il y a l'optimiste plus, c'est celui bon qui dit ok, il y a des mauvaises nouvelles, je comprends tout ce que tu dis mais on va se retrousser les manches et on va y arriver. On va s'en sortir, nos enfants vont bien vivre, mais je suis au courant de tout ça. Et l'optimiste moins, c'est celui qui dit non, mais moi je ne veux pas voir tout ça. Arrête avec tes mauvaises nouvelles. Ça va bien se passer. Ça c'est l'optimiste moins. Il y en a beaucoup, des gens comme ça. Voilà, il y a de tout. Mais je pense que le pessimiste plus sur la question d'Éclair est quand même assez important. On peut passer soi-même de l'optimiste plus à l'optimiste moins. Et à tout. Merci Pablo, il y avait Régis pour la prochaine question et ensuite j'ai l'essai d'autres demandes aussi. Moi j'ai beaucoup aimé ce que vous avez raconté, ce que vous avez exprimé et moi ça ne m'a pas fait du tout peur. J'étais un peu inquiet, je me dis peut-être que j'ai déjà passé la colère, la peur depuis longtemps et puis qu'en fait tout ça, voilà. Donc, mais du coup, j'ai une question que je n'arrive pas à résoudre et puis vous allez peut-être pouvoir m'aider. J'étais très cartésianiste avant, c'est fini. Donc j'ai beaucoup apprécié que vous parliez de la toxicité du cartésianisme et j'ai quand même un vrai problème aujourd'hui par rapport à ce que vous évoquez. Je n'arrive pas à croiser ça avec notre capacité, notre volonté qu'on a tous collectivement à créer de la norme, à créer de la règle et à créer tout ça dans un but de sécurité et de choses comme ça. et je me dis que ces choses-là, donc on va créer de la norme, on continue à faire ça. On crée de la norme pour éviter un accident, on crée de la norme pour éviter un souci, on crée de la règle pour ci, on crée de la règle pour ça. Et puis, en fait, c'est en train de devenir, tout ça devient une contrainte et dans ce qui m'a plu, ce que vous avez évoqué, qui est créativité en trade versus compétition, individualisme, créativité en trade, j'ai l'impression qu'à un moment, la norme, la règle vont venir de manière, ça devient une contrainte, un antagonisme entre les deux. Et je ne sais pas gérer ça, moi. Voilà. Et du coup, je ne sais pas s'il a compris ce que j'ai voulu dire. Oui, oui. Mais cette règle, cette norme que j'ai vécu comme un progrès pendant longtemps, aujourd'hui, je commence à la vivre comme une... à l'imaginer comme une contrainte. Et j'en suis très embêté parce que je sais que cette règle et cette norme, globalement, on l'a tous voulu pour améliorer notre bien-être, améliorer notre sécurité. Et puis, j'ai l'impression qu'elle va nous pourrir la vie. Enfin, elle va nous poser des vrais problèmes. Peut-être que ce n'est pas vrai. Peut-être que si. Merci. C'est la première fois que j'entends ce problème explicité si clairement. Moi, ça me fait penser à plusieurs choses. Je ne sais pas si ça ne va pas vous aider, mais voilà, ce que ça m'inspire, c'est que il y a un penseur, un archéologue, Joseph Tainter, qui a étudié l'effondrement des civilisations et montré que les civilisations vont vers toujours plus de complexité. Et la complexité, donc l'administration, les armées, gérer les budgets, tout ça, ça croit avec la taille. On a un peu ce phénomène dans les organismes vivants et dans l'évolution et une augmentation de la complexité. Et que la complexité est chère, est très chère en termes d'énergie à maintenir. Et en fait, à un moment, les civilisations passent un seuil de contre-productivité où elles ont épuisé les ressources les plus facilement accessibles, mais elles ont atteint des niveaux si complexes qu'elles n'arrivent plus à puiser, à amener assez d'énergie. Et du coup, elles se simplifient radicalement, brutalement, c'est-à-dire qu'elles s'effondrent. Et ça me fait penser à Ivan Illich dans les années 70. C'est la convivialité. Donc, c'est le seuil de convivialité. Tous les outils techniques, les systèmes techniques de l'être humain met en place. Ils libèrent au début. Puis, on augmente la taille, la complexité et ça passe un seuil de contre-productivité qu'il appelle le seuil de convivialité où le système technique nous alienne. Et les normes, c'est comme l'école. La voiture, elle sert à aller vite, ça libère. Sauf qu'à un moment, trop de voitures, on passe notre temps dans les emboutillages, les garages et on va moins vite qu'en vélo, finalement, comme il l'avait montré. L'hôpital, c'est pareil. Au début, ça libère, ça soigne, sauf que maintenant, on chope plus de maladies nosocomiales que... Après, l'école, c'est bien de... Après, on va lire et écrire, ça libère, ça émancipe. Sauf qu'après, si trop d'école, ça fait des moutons. Et puis, ça fait une société plate, normée, etc. Et les normes peuvent empêcher, par exemple, les pollueurs de polluer, etc. Et à un moment, trop de normes, ça empêche de bouger, ça verrouille, comme on l'a vu, verrouillage administratif et tout. Et puis, ça crée une culture de la norme, une culture de la... de l'hétéronomie. On doit... On n'a plus confiance en individus, on attend toujours que le pouvoir crée des normes. ça fait des boucles de rétroaction, etc. Et donc, de co-évolution. je reprends Morin parce que Morin, c'est magnifique, sa pensée dialogique. Il arrive... Quand il y a un problème, souvent, il y a un paradoxe qui apparaît. Là, on est en plein dans le paradoxe. Vous avez mis à jour un paradoxe. Il faut apprendre à vivre avec les paradoxes. La pensée dialogique, c'est ça. On a besoin des deux pôles. C'est passer d'une société du « ou » à une société du « et ». On a besoin des deux et il faut vivre avec le paradoxe. Et souvent, la manière de résoudre les paradoxes, c'est créer un étage de plus. Alors, de complexité, pour le coup. Ce qui peut être amené à un autre paradoxe, c'est que la complexité, on n'a plus assez d'énergie bientôt pour les résoudre. Mais en tout cas, il faudra vivre avec les paradoxes. Là, c'est clair quand je dis une époque d'incertitude qui arrive, le brouillard, on dévale la pente dans le brouillard. Incertitude, d'imprévisibilité, c'est surtout une époque de paradoxe qu'on va vivre. Et on n'a pas l'habitude, on n'a pas la culture du paradoxe, pas du tout. Je voulais rajouter un truc, mais j'ai oublié. voilà. C'est ce que ça m'inspire. Je ne sais pas quoi faire avec toutes ces normes, mais je sais que, en fait, comme les impôts, les impôts, c'est devenu quelque chose d'extrêmement complexe. Il y a plein de niches de manières de contourner, etc. On parle souvent d'une réforme. Voilà. On remet tout à plat, on simplifie, ou quelque chose. Voilà. Pourquoi pas ? Est-ce qu'on pourrait faire une sorte de... Mais ça, pour le coup, ça perd une réforme parce que c'est un petit secteur de la société. Et encore que, c'est quand même une sacrée transition. On peut parler de transition fiscale, transition écologique, etc. Est-ce qu'on peut le faire ? Est-ce qu'on peut déverrouiller des systèmes rapidement, massivement ? Alors, tout est interconnecté. C'est la question majeure. Les décroissants, ils parlent de ça, en fait. Est-ce qu'on peut techniquement gérer un déclin pour que ça se passe le mieux possible ? Est-ce qu'un déclin, c'est si mauvais que ça ? Non. Alors, est-ce qu'on l'appellerait décroissance conviviale ? Est-ce qu'un retour à quelque chose de convivial dans le sens retour avant le seuil de contre-productivité, le seuil de convivialité ? Le retour à une société conviviale est-elle possible ? Tout est là. Question philosophique, éthique, politique, énorme. C'est passionnant. Et en plus, quand on est... Enfin, j'imagine que vous avez bossé dans les normes. Merci pour votre intervention. Moi, j'ai une question à laquelle je vous pardonnerai si vous n'avez pas une réponse précise, mais qui prolonge un peu ce que vous venez de dire à l'instant. C'est sur le lien entre la question sociale et les questions que vous avez abordées, qui sont des questions écologiques au sens large. Alors, si on regarde la définition de l'écologie et la définition de la sociologie, c'est la même. C'est la relation des êtres vivants ou humains, si on regarde d'un peu plus près, entre eux et avec leur milieu. Tout ce que vous nous avez dit sur les risques d'effondrement, en fait, ça fait pas loin de 50 ans maintenant, si on fait démarrer ça au rapport du Club de Rome, que ce genre d'idées est présentées. Alors, il y a des domaines où c'est passé assez bien dans la société, en tout cas intellectuellement. Je parle du climat, je dis bien intellectuellement, au plan des actions, c'est un peu moins clair. Sur la biodiversité, j'ai l'impression qu'on est en retard par rapport au climat et puis sur d'autres domaines, on n'est pas avancé du tout. Et aussi longtemps que la société, collectivement, ne s'approprie pas ce genre de constats ou de raisonnements, on est à peu près sûr d'arriver à rien, on est même presque sûr d'arriver au contraire. Ce qui se passe en ce moment et ce qu'on voit, pas seulement en France depuis deux mois, de façon nettement plus large, c'est plutôt une espèce de réaction d'enfermement où quand les gens ont peur, ils se disent que la solution, c'est de construire des murs. Là aussi, je ne veux pas citer d'exemple de pays, mais enfin, c'est bien des choses qui existent où on se protège contre les autres et on ne cherche pas du tout à construire ensemble des solutions face à ce genre de situation. Donc, comment peut-on faire à tous les niveaux, à notre niveau personnel, individuel, autour de nous et puis à un niveau beaucoup plus large, collectif, national ou géopolitique pour arriver à ce que, ensemble et de façon solidaire, on construise des solutions qui tiennent la route face à ce genre de questions. Sinon, si on n'arrive pas à ça, je ne sais pas combien de temps on sera dans les murs que vous nous avez annoncés, mais ce n'est pas très réjouissant comme perspective. Merci, mais c'est la question par excellence qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ce qu'on a fait, nous, avec... Bien sûr, la question politique. On ne peut pas séparer l'individu du collectif. Le collectif est dans l'individu, l'individu est dans le collectif. Mais encore une fois, c'est un cloisonnement cartésien du même type que séparer corps-esprit, nature-culture, raison-émotion. Individu, collectif, ça n'a pas de sens de le séparer. Nous, on a posé les bases du constat. Le premier livre, c'était les faits. On s'accorde sur les faits, comment tout peut s'effondrer. Et puis, pour arriver à la question la plus passionnante et utile et urgente et importante, qui est la politique, qu'est-ce qu'on fait collectivement, nous, on a voulu poser d'autres bases avant, c'est-à-dire la voie intérieure. La politique, c'est la voie extérieure, qu'est-ce qu'on fait dans l'action, mais qu'est-ce qu'on fait intérieurement. Et c'était l'objet de ce livre, Une autre fin du monde est possible, la question émotionnelle, spirituelle, artistique, éthique, etc. c'est la voie intérieure. C'est pas... Alors, on aurait voulu publier les deux en même temps, c'est ça l'idéal, intérieur, extérieur. J'entends qu'on a besoin de réflexion sur qu'est-ce qu'on fait collectivement. Moi, je trouve qu'on n'est pas prêts, moi, mais la société en général n'est pas prête, que si on se remet à vite, vite, vite faire des solutions avec les mêmes schémas mentaux dans la tête, on risque de faire des grosses conneries. Et c'est pour ça que j'aime bien l'idée de travailler en même temps, en parallèle, la voie intérieure, de changer notre rapport au monde, au non humain, au système Terre, remettre... Ça remet beaucoup de choses en question. Je parlais d'imaginaire tout à l'heure, mais c'est des mythes, l'inconscient populaire, enfin collectif, qu'il faut aller retoucher, le mythe libéral, de la loi du plus fort, de la nature est mauvaise, de la domination masculine, le patriarcat, il y a tellement de choses à tout à revoir. Et donc, je trouve intéressant de plomb. La transition, on peut dire, c'est aussi une question, surtout une question intérieure. Et la notre société a rendu cette question intérieure individuelle. Et on me reproche, mais tu remets encore la chose sur l'individu. Mais non, c'est collectif. La question éthique, émotionnelle, c'est spirituel, c'est on ne peut plus collectif. Et sauf que notre culture cartésienne, française, séparation de l'Église et d'État, on a jeté le bébé religieux avec le Dubin, non, le bébé spirituel avec le Dubin religieux. on a relégué ça à la sphère privée. C'est privé. Tu fais ce que tu veux dans ta vie, intérieurement, c'est privé. Et puis, en plus, tu as le capitalisme qui arrive et qui dit « Ah, c'est super, le spirituel, on va l'appeler développement personnel et on va se faire du fric dessus. » On ne peut plus le traiter. La question des rituels sociaux, des deuils, par exemple, c'est ça qui fonde les communautés humaines depuis des milliers d'années. C'est comment on traite la souffrance, la peine ensemble, les deuils, les célébrations, les rituels. On est assez nuls là-dedans. Et donc, pour moi, c'est une question même politique. La question intérieure, la question éthique, spirituelle, tout ça, il y a plein de propositions. Je ne vais pas résumer tout le livre, mais c'est de remettre sur la... d'en refaire un problème collectif. Alors, je ne réponds toujours pas à votre question, mais j'ai plein d'idées, mais ce n'est pas structuré sur qu'est-ce qu'on fait collectivement. Moi, mon souhait, juste pour dire que mon souhait, ce serait que beaucoup de gens s'en emparent. On a posé les bases et qu'il y ait plein de livres qui sortent sur la politique de l'effort ou des politiques. Encore une fois, il faut du dissensus de la diversité. Et moi, je serais gêné d'arriver avec le petit livre vert. Voilà ce qu'il faut faire. Bon, ça n'empêche pas de réfléchir. Moi, j'avais quelques dias là-dessus. C'est des questions comme ça, un petit peu jeté comme ça, facilement. Consommer beaucoup moins d'énergie. À une conférence, j'avais amené ça. C'est-à-dire qu'il va falloir travailler plus et du coup, apprendre à la privation. Dans notre société, c'est compliqué. Il y a des verrous psychologiques importants. D'aller vers le low-tech. Est-ce qu'on me dit souvent, ouais, mais les énergies renouvelables, quand même. Oui, mais quelles énergies renouvelables ? Les grosses éoliennes de 50 mètres qui nécessitent une puissance industrielle immense. Deux ? Deux 150 si vous voulez. Ouais, moi je suis resté à... C'est ridicule. Bon, mais même 50 mètres, moi je ne suis pas capable de la faire tout seul. Donc, oui, c'est la pâle qui fait 50 mètres. Enfin, j'imagine. C'est le boulon qui fait 50 mètres. Non, mais en fait, c'est comme le seuil de convivialité de Illich. Oui, des low-tech, mais que ça reste convivial. C'est-à-dire qu'on puisse sortir de l'hétéronomie, de la dépendance aux industriels, aux systèmes techniciens, qu'on puisse réparer notre éolienne, qu'on puisse développer des panneaux solaires, le réparer, pas avoir besoin de, dans 40 ans, de tout un système qui va devoir recycler. Recycler, ça veut dire de l'énergie, ça veut dire des métaux, ça va... C'est... Voilà, aller vers du low-tech, mais ça change tout. Avec l'entraide et les liens, on en a beaucoup parlé. Une culture de l'altruisme, de la coopération, de l'entraide, mais par anticipation des tempêtes à venir, pour ne pas qu'on se tape sur la gueule quand les pénuries arrivent. Donc ça nécessite de revoir tous nos modes d'organisation. Ça, c'est énorme comme truc. Bon, alors après, il y a beaucoup d'économies circulaires, coopératives, économies sociales et solidaires. Tout ça, c'est en train de naître. Il y a un grand mouvement de fond et je pense qu'il faut participer à l'émergence. Donc, voilà, mais peut-être l'accélérer, mais toujours dans la créativité et puis retrouver du sens, qui sont de l'imaginaire et tout ça, et même la question spirituelle. Quel est notre rapport au monde ? Comment on considère les non-humains, les animaux, les plantes ? Est-ce que c'est juste des ressources qu'on peut tuer, puiser comme ça ? Est-ce que c'est des partenaires ? Est-ce que c'est peut-être... Il y a des alliances stratégiques à faire pour survivre sur le long terme ? Est-ce qu'il ne faudrait pas s'associer, comme le font les arbres avec les mycéliums, aux champignons, aux bactéries et cesser de les bousiller ? Alors, tout ça, c'est des questions ontologiques, disent les anthropologues, qui remettent tout en question, mais qui redonnent du sens à notre monde. Et après, voilà, qui sont des récits. Cyril Lyon en parle très bien dans son dernier livre Petit manuel de résistance contemporaine, je crois. J'avais aussi... Enfin, il y a plein d'idées, voilà, les recycleries, aller retrouver le contact aux sauvages, apprendre au contact des réfugiés, je trouve intéressant, et les soins palliatifs. Alors, ça peut paraître farfelu, mais je pense qu'on aura besoin d'expériences, d'expérimenter la mort, la mort des autres, c'est ça qui fait le plus flipper, et de savoir accompagner la fin de vie, c'est vraiment... Et le contact des réfugiés, ça développe des compétences d'empathie, d'écoute, de présence à soi, au temps présent, enfin, de retour de pleine conscience, etc., qui sont indispensables pour une résilience en tempête, enfin, personnelle en tout cas, et collective aussi, quand les tempêtes arriveront. Donc voilà, il y a plein d'idées, ça peut aller dans tous les sens, ça dépend des sensibilités, ça dépend de... à qui on s'adresse. Voilà, j'ai l'avisité aussi pour une autre conférence, plein de choses. Voilà, il faut laisser les énergies fossiles dans les sous-sols. Non, mais ça, c'est énorme, parce que les majors de pétrole, elles ont déjà, dans leurs actifs, dans leur bilan comptable, elles ont déjà les stocks dans les sous-sols. Donc si on décide de les laisser dans les sous-sols, ça fait qu'on gomme, allez, hop, on efface toute votre comptabilité, tous vos actifs-là, en fait, ils ne valent plus rien. Les millions de tonnes en Arctique, ça ne vaut plus rien. Ah ouais, ça s'effondre, les majors de pétrole s'effondrent et l'économie mondiale s'effondre. Juste en dilettant la ligne, on laisse les énergies fossiles dans le sol. Donc ça, c'est une question majeure. On est obligé de laisser... C'est combien ? Un tiers ou deux tiers ? J'oublie tout là. Deux tiers des énergies fossiles dans le sol, des réserves prouvées, même sans prospection. Oh ! Ben, comment on fait ? Comment on fait ? Est-ce qu'on arrivera alors qu'on sait qu'il y a toute cette richesse dans les sous-sols à ne pas y aller ? C'est fou comme question. Et il faut le faire vite, sinon on explose au niveau climatique. C'est foutu. On va vers la planète et tu vas très facilement. Voilà. Alors réduire massivement le commerce international. Allez dire ça dans les réunions de l'OCDE, de l'OMC. Alors moi, j'ai une proposition, les amis, il faudrait faire ça. il faut une puissance politique, il faut une force de conviction, il faut des leaders et des récits qui portent. Voilà, il y a plein de choses. Et tout ça, je ne sais même pas si c'est des solutions, parce que je ne parle même plus de solutions. Parce que je pense que ça, c'est aussi un déclic intéressant. On n'est pas dans un déclic sémantique que j'ai eu en lisant de la littérature anglaise. C'est-à-dire que les anglais, les anglophones, ils ont un mot en plus pour parler des problèmes. Ils ont problème et pour ça, ils appellent un ingénieur et il y a des solutions. Et nous, on a aussi en français ça. On peut appeler des ingénieurs qui résolvent les problèmes. Sauf que eux, ils ont un terme en plus qui est predicament. C'est une situation où il n'y a pas de solution. c'est inextricable. Par exemple, la mort. La mort, ce n'est pas un problème. C'est un predicament. Parce que les ingénieurs ne peuvent pas le résoudre. Les maladies, pas encore. Non, mais sérieux, pas encore. Mais pour l'instant, non. C'est un predicament. Une maladie génétique incurable, le diabète de type 1, ce n'est pas un problème. C'est un predicament. Ça veut dire que le déclic, c'est qu'il n'y a pas de solution. Par contre, il y a des moyens de bien vivre avec. On peut vivre toute sa vie très bien avec un diabète de type 1 et on peut vivre très bien avec l'idée qu'on va mourir un jour. C'est d'ailleurs tout l'objet de la philosophie depuis 2000 ans et de la spiritualité. Je veux dire, c'est apprendre à vivre que d'apprendre à bien mourir. On est d'accord ? Donc, l'effondrement, moi, je ne vois pas ça comme un problème qu'on peut appeler un ingénieur ou des ingénieurs et puis effacer ce problème. Il y a des ruptures irréversibles qui sont déjà faites. Donc, on entre dans un predicament. On ne peut pas l'effacer. On ne peut pas arriver en disant on va trouver des solutions. Par contre, on peut arriver à trouver des moyens de diminuer les dégâts, de bien vivre avec, d'apprendre à faire ci, à faire ça, de gérer les secours. Je ne sais pas moi. Peut-être qu'on vivra mieux dans 50 ans, dans 30 ans, comme le dit Rob Hopkins en 2050. Eh bien, OK, on décide qu'il fera bon vivre. Nos enfants, ils vont bien vivre. Ah bon ? Ben ouais, il y aura un changement climatique, il n'y aura plus de pétrole, mais il fera bon vivre. Ah ouais. Et puis, on dessine le monde qu'on a envie de voir et on s'accorde collectivement sur ce récit et après, en rétro-planning, c'est ce qu'ils font les villes en transition, 2049, 2048, ils font tous les ans toutes les actions qu'ils doivent faire pour atteindre cet objectif jusqu'à maintenant. Et donc, ils ont ce qu'ils appellent un plan de descente énergétique qui est un pad en anglais. Enfin, c'est le but d'une ville en transition. Et après, l'idée, c'est d'impliquer les élus et que ce plan de descente énergétique devienne la politique officielle de la ville, enfin, de l'échelon local. Après, ça peut être la région. Donc, c'est l'imaginaire qui transforme le présent et qui permet, mais collectivement, c'est des récits collectifs comme dit Edgar Morin, on doit faire communauté de destin. Si on n'a pas un récit collectif, on ne va pas y arriver. Donc, il faut retravailler ça. Et c'est pour ça que donner comme ça plein de solutions, plein de manières de traiter les choses comme je viens de le dire là, ou de le montrer, c'est bizarre, je trouve ça pas ordonné. On peut aller dans tous les sens. Pour moi, ça, c'est pas un récit. C'est pas quelque chose qui fait corps. C'est encore un peu trop de type ingénieur. Et j'ai été ingénieur, c'est pour ça que je peux me permettre de... Enfin, j'ai eu une déformation professionnelle d'ingénieur et puis j'ai été chercheur aussi. Donc, c'est une autre manière de se déformer. Il y a d'autres manières de penser. Mais donc, bref, comme j'ai vécu ça, je peux me permettre un peu de taquiner, de critiquer. C'est très utile, les ingénieurs, mais il faut plus que ça. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est une question extrêmement complexe. Qu'est-ce qu'on fait collectivement et il faut la poser maintenant. Alors, ça sort. Justement, j'ai reçu hier, je n'ai pas encore eu le temps de tout lire, Delphine Bateau qui crée un parti pour les européennes avec Dominique Bourg et Écologie intégrale, ça s'appelle. Tout ce que je viens de dire est là. C'est la question de l'effondrement et de la gestion de l'effondrement. Pour moi, ça, c'est le premier parti qui traite de la politique de l'effondrement de manière explicite. Delphine Bateau par laquelle il y a eu une interview dans l'Obs mais elle est totalement collapse dans, je ne sais pas comment dire, elle parle de ça de manière décomplexée. Ça commence. Je ne dis pas qu'elle a raison que c'est ça qu'il faut suivre. Je dis que ça fait plic-ploc et il y a plein de propositions qui commencent à émerger dans la société civile, dans le monde politique, dans les entreprises, chez les militants, chez les zadistes, partout. Et c'est ce dissensus qui est intéressant. Merci à vous. Madame, il y a une question là-bas, je crois. Oui, Dominique et l'Hombob, je représente les familles au CESE. Ça me fait plaisir parce que vous avez parlé de vos enfants et tout ça. Et je suis bien contente de voir comment vous tournez votre exposé maintenant. Vous parlez d'entraide, vous parlez de soutien. Et moi, dans les associations familiales, elles ont été créées pendant la guerre, à la dernière guerre. C'était les familles de la campagne qui ont aidé les familles de la ville à se nourrir. C'était la création de notre association. Et je trouve que ça reste, moi, je suis maintenant dans une association locale. Et il y a quand même cette aide, entre nous. Je suis aussi dans une AMAP. Et ça fait déjà 20 ans que je suis dans le système des AMAP. Là aussi, il y a beaucoup, beaucoup d'aides, de responsabilités les uns des autres. Et je trouve que c'est important. Et moi, vous nous avez fait un... Vous avez balayé un avenir pas tellement réjouissant. Et j'en suis consciente. Je sais ce que vous avez dit. C'est réel. Mais j'ai quand même confiance dans ce que les associations locales peuvent faire. Parce que je le vois tous les jours. Alors, on n'est pas chez les bisounours non plus. C'est pas ça. Mais on a quand même des capacités à réagir. Alors, c'est peut-être plus facile pour nous, enfin, nous qui sommes en milieu rural, peut-être que les gens dans les grandes villes. Encore que... Je ne vais pas parler pour eux. Moi, j'habite dans un milieu particulier. Mais je trouve que c'est quand même assez encourageant de voir ce qu'on peut faire localement. Moi, dans mon AMAP, il y a un producteur de fromage de brebis. Les brebis ont été malades il y a trois ans. Eh bien, on a tous aidé financièrement à ce que... Et même, j'ai... Enfin, j'ai une brebis que j'ai baptisée. Disons, enfin, bon, c'est des petites choses, mais c'est important. Et vous avez parlé de la mort et des choses comme ça. Je viens de perdre maman. Et c'est des choses importantes aussi de vivre ça entre nous. Tout à fait. Et pouvoir céder. Je trouve que c'est très important ces aspects. Merci. Merci. C'est très touchant. Moi, je trouve qu'en France, il y a une exception qu'on a un tissu associatif extrêmement puissant, vivant, riche, diversifié. Et qu'on peut... Enfin, c'est des leviers d'action incroyables. Il y a d'autres pays. Il n'y a pas toute cette loi d'association 1901. C'est quand même énorme. On a... Potentiellement, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'outils, beaucoup de leviers à bouger pour aller dans le bon sens. Moi, je... Enfin, une des... Moi, je trouve aussi la radio... Enfin, c'est une anecdote, mais récemment, on a enlevé les longues ondes Radio France. C'est fou. Mais j'ai écouté ça en Belgique. J'ai passé 20 ans en Belgique et j'ai écouté les longues ondes. Et on a enlevé ça. Même dans ma vallée reculée, là, dans les Alpes, j'entends plus... J'ai plus accès à France Inter, France Culture. Enfin, autrement que par Internet. C'est quand même fou. Je dois avoir le haut débit pour avoir... Mais on est devenus hyper fragiles, hyper vulnérables parce que on perd... Enfin, c'est comme la Sibie. Il y a des survivalistes qui se réachètent des Sibie parce que c'est une manière de communiquer très low-tech. Et voilà. Et je dis ça parce que pour moi, Radio France, c'est un trésor national. C'est un truc, une exception incroyable. C'est vraiment... C'est magnifique d'avoir ça. Et justement, un effondrement, c'est pas seulement un effondrement des chaînes d'approvisionnement et tout, c'est un effondrement des systèmes de valeurs, des idéologies, des concepts. Par exemple, le concept de progrès est en train de s'effondrer aujourd'hui. Les philosophes en parlent, c'est passionnant. Un effondrement de l'information. parce que s'il y a des ruptures majeures, on ne sait pas ce qui va arriver. Ah tiens, il y a eu quoi ? C'est une explosion ? C'était quelle centrale ? C'était nucléaire ou pas ? On ne sait pas. On ne nous a pas informés. Oui, mais la radio ne marche pas. Et en fait, l'effondrement de l'information, soit parce qu'on a trop d'informations comme aujourd'hui, soit pas assez, provoque des boucles de rétroaction, des réactions pas ajustées qui précipitent justement le désordre, en fait. Donc, voilà, tout ça est lié et on a profité qu'on a encore des infrastructures incroyablement profité qu'on a encore ça pour s'organiser et prévoir. Et je dis souvent qu'une des manières qu'on pourrait mettre en place et je dis d'autant plus volontiers à vous qu'il y avait peut-être des leviers d'action sur le monde politique, économique, social, c'est que on pourrait s'amuser aux pénuries. On pourrait faire passer ça comme un jeu. Par exemple, on prend un quartier et on se dit si vous êtes tous d'accord, on va vivre deux semaines sans gaz ou sans eau ou sans voiture, sans télé ou un an sans télé. Et alors, de manière volontaire, il y aurait un gagnant, celui qui arrive, il gagne ça et puis celui qui lâche dit au bout de trois jours moi j'y arrive plus. Ah ouais, pourquoi tu n'y arrives plus ? Parce que c'est ça qui a lâché, j'ai plus d'eau, machin. Ah bah tu pourrais améliorer comme ça et donc la résilience ce n'est pas un concept théorique, c'est hyper chiant au niveau théorique, c'est vraiment un concept qui s'expérimente et on a besoin d'expérimenter, de se prendre des coups pour être résilient. Un organisme, quand on lui donne des coups, si c'est trop fort, il s'effondre, mais globalement, il se renforce par les coups. Mais il a besoin des coups, il ne peut pas s'imaginer les coups pour se renforcer, il a besoin de se les prendre. C'est ce que Taleb, qui a inventé le concept de cygne noir, développé ça, dans un de ses derniers bouquins, il appelle l'antifragilité. C'est une capacité des systèmes complexes adaptatifs, dont les organismes vivants, ils doivent se prendre des coups pour grandir, pour s'améliorer, pour gagner en résilience. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas ça, on devrait s'entraîner aux pénuries. Mais pour faire passer la pilule, il faudrait faire des grands jeux et apprendre de ces jeux. Et alors peut-être, il y a plein d'obstacles psychologiques, médiatiques, tout ce que vous voulez, politiques, mais pourquoi pas, à petite échelle, à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une maison, je n'en sais rien. C'est peut-être un des leviers pour... Je ne sais pas. En tout cas, ça peut déployer aussi un imaginaire, une sorte de stimulation. Et puis, ça peut permettre à plein de gens d'avoir plein d'idées. Il y a plein d'inventeurs, de géotrouve-tout dans la population qui vont inventer des solutions techniques. Si on leur donne les moyens, si on leur fait confiance, si on donne un peu de marge de manœuvre, beaucoup de gens inventent des choses folles et on a besoin de cette inventivité, justement. Donc, voilà. C'était une des propositions, mais je ne sais pas si on arrivera à mettre ça en place. Mais ça pourrait faire de la réalité. Comment on appelle ça ? Les téléréalités. Pourquoi pas ? Franchement, pourquoi pas utiliser les outils qu'on a déjà ? Mais à l'échelle d'un quartier et pas d'une famille, pas un truc individuel. Il faut vraiment quelque chose de collectif, de puissant. En plus, ça peut faire exemple sur les autres pays et tout. Bonjour. Donc, Armine Acnib du Réseau Cohérence, une association régionale de Bretagne et j'ai été membre du Césaire en Bretagne. Alors, en fait, je n'ai pas tout à fait une question. J'ai trois petits apports à faire par rapport à ce qui s'est dit et puis un petit peu témoigner de ma propre démarche par rapport à la question de la collapsologie. Alors, pour la question financière, j'ai lu un livre passionnant de Saskia Sassen, qui est économiste et sociologue. Le titre de son bouquin, c'est la brutalité et trois petites choses. En fait, la brutalité, la brutalité. Il faut parler un peu plus loin du micro. Plus loin. Plus loin. Voilà, comme ça, parce que ça résonne. Voilà, et là, c'est bien. Bon, merci. Et donc, parce que du coup, je m'entends moins, mais ça va marcher. Donc, en deux mots, elle montre que le système économique et notamment la finance demandent une capacité intellectuelle incroyable en termes d'algorithmes, etc. Donc, ce sont des personnes brillantes qui servent cette logique. Et en même temps, elle est devenue d'une brutalité, mais pire que les sauvages. Elle est fait, par exemple, de Subtribs, à virer des gens du jour au lendemain. Et c'est ça qu'elle développe dans son bouquin. Et de manière très prudente, elle laisse entendre que le système financier spéculatif, actuellement, est sans pilote. Voilà. Ça, c'est une chose. Une deuxième, c'est Paul Jorion qui a parlé il y a peu dans le Média et qui a donc dit qu'il a été trader et puis il est en même temps anthropologue et il est belge. Et il a dit qu'en ce moment, ce qu'il ressentait, c'est qu'on était en train de... C'est peut-être un bas bruit, mais qu'il y avait une bipolarité, deux polarités, deux mondes qui étaient en train de... qu'on voit émerger, mais deux mondes qui ne savent plus se parler, qui ne savent plus s'en comprendre, qui ne... Voilà. Donc, lui, il voyait ça. C'est quoi, les deux mondes ? Donc, alors, après, on peut dire, par exemple, qu'aujourd'hui, entre les Gilets jaunes et le président de la République, ça fait, par moment, deux mondes. Par exemple, mais il n'a pas cité ça, mais... Ou le peuple et les élites, un truc comme ça. Mais il y a ça, mais je pense qu'on pourrait dire aussi ceux qui ont conscience de la collapsologie, mais il n'a pas cité. Mais moi, ce que j'ai ressenti, c'est ça. Ceux qui sont très conscients, et puis ceux qui sont à... Ah oui, d'accord. Et du coup, pareil. Voilà. Bon, alors, moi, j'ai lu quelque chose qui m'a beaucoup apaisée, c'est le bouquin qui s'appelle Drawdown, c'est comment inverser la courbe du réchauffement climatique. Voilà, je ne sais pas si tu n'entendais pas. Paul Hocken. Voilà. C'est quand même très techno... technoscience. On est d'accord, on est d'accord, mais par exemple, les résultats sont étonnants. On ne s'attend pas à ce que virer tous les frigos, les vieux frigos du monde, ce soit une première mesure. Moi, je ne m'attendais pas à ce que l'éducation des filles dans les pays du Sud, c'est quelque chose de très précieux. Il y a tout un éventail de solutions. Alors, pour le coup, solutions, certaines sont bien, certaines sont discutables. Voilà, mais c'est un récit que je trouve intéressant à lire, voilà, parce que ça ouvre quand même des choses. Personnellement, donc depuis, j'ai lu ton livre en 2015, et moi, même, je suis dans une démarche par rapport au chant et par rapport à la voix. Et c'est ça que je voudrais juste témoigner, ça me semble important. Pourquoi ? Parce que quand j'avais écouté Philippe Herveig, qui est un chef de chœur très connu au niveau baroque, il a fait un livre, un CD par rapport à Schutz. Et Schutz, c'est un compositeur qui a traversé, mais un nombre effrayant de catastrophes, des épidémies, des guerres, je crois, à 50 kilomètres à la ronde autour de là où il a vécu. Les villes étaient complètement défaites, détruites, enfin, un moment. Et il a construit une musique complètement habitée par la question de la mort, mais il l'a sublimée. Et ça, ça me touche beaucoup et ça m'aide aussi, cette musique-là. Voilà. Donc, je voudrais dire quelque chose par rapport à la voix. Ça vient de Aline Jalier, j'ai travaillé avec Aline Jalier qui vient d'écrire un livre qui est très joli, qui s'appelle « La voix de son être ». En fait, pour moi, c'est une métaphore. Quand on parle avec une voix posée, on ressent une résonance intérieure, qui est une résonance qu'on appelle osseuse. Et en même temps, l'auditeur peut entendre cette résonance osseuse, mais il y a aussi une résonance aérienne. C'est-à-dire que pour pouvoir chanter ou pour pouvoir parler, en fait, ce qui est précieux, c'est d'être en lien avec soi, en produisant un peu de résonance osseuse et avec les autres ou avec l'autre. Et je trouve que c'est une très, très belle métaphore. Et quand on se met à chanter à plusieurs, chaque voix compte. C'est mieux d'avoir un chef de cœur. Et pour moi, c'est une métaphore qui m'aide beaucoup pour penser quelque chose qui nous aide à la résilience. Et moi, je suis dans l'ordre de cette démarche. Albert et Saint-Teller du CESE, CFDT. Alors, en arrivant, j'ai vu la affichée, ça vient de disparaître sur l'écran, les éléments qui étaient. Et j'ai pensé à mes parents, à ce qu'ils m'ont raconté de la façon dont ils ont survécu à la Seconde Guerre mondiale. J'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais si vous pouvez développer. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, ils ont mis en place des stratégies de survie, mais des stratégies de survie. C'est-à-dire qu'associé à tout ça, il y avait beaucoup de souffrance et beaucoup de désespérance également. Et donc, c'est un peu ça le sens de ma question, c'est-à-dire comment on arrive à ce que tout ça fasse société et comment on arrive à co-construire de l'intérêt général partagé à travers ça. Parce que on le voit à travers l'épisode des gilets jaunes ou d'autres épisodes précédents, la capacité de chaque personne à s'engager dans une démarche, elle est liée à la perception que son intérêt particulier est compatible avec, en tout cas que l'intérêt général plutôt, est compatible avec son intérêt particulier. Et donc, la question, c'est comment on arrive à co-construire cet intérêt général. je pense avoir un peu compris le sens de votre démarche, même si je n'ai pas cité à la Réunion, mais pour le coup, est-ce que le risque, ce n'est pas que finalement tout ça se termine en une hyper-violence avec l'idée que finalement, puisque tout est foutu, si vous me permettez l'expression, tout est possible et chacun sauve sa peau. Et donc, il y a aussi ce risque-là et une forme de désespérance généralisée qui peut être un peu dramatique pour chaque individu et pour la planète en général. Mais vous avez peut-être déjà répondu à cette question. Non, non, pas celle-là. Mais c'est une bonne question. Le fait que ça peut dégénérer en... Alors, c'est le philosophe Pierre-Henri Castel, je crois, il a écrit un petit livre qui s'appelle Le mal qui vient et lui qui a étudié le bien et le mal, justement, il parle du mal radical ou du mal absolu, je ne sais plus. C'est ça, en fait. Dans les postures, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un moment, il y a l'aquaboniste. Bon, ben, à quoi bon ? Et dans l'aquaboniste, il y en a deux sortes. Il y a ceux qui disent on va profiter de la vie. Donc, on finit notre vie au bistrot avec les plaisirs de la vie. Et puis, il y a l'autre qui va profiter, mais dans le mauvais sens du terme. Il va profiter des gens et vraiment polluer et puis tout détruire une dernière fois dans une sorte de jouissance maléfique comme ça avant de crever. Et voilà, c'est la généralisation de cette posture. Mais il y a plein d'autres postures et de réactions psychologiques différentes. Donc, c'est une possibilité, c'est un risque que ça dégénère comme ça. Par exemple, au stade 5 de l'effondrement, effondrement culturel où tout le monde s'entretue. il faut vivre avec cette possibilité. du coup, ça amène la question de la souffrance et merci de la mettre là. On a dit, on l'a répété plusieurs fois, ça ne sera pas un monde de bidonours, ça va être difficile. Il y aura des souffrances, mais justement, c'est ce qu'on traite dans notre chapitre 2 sur les souffrances dans le dernier livre, c'est que c'est une question collective. Traiter les peines et les souffrances, ça se fait aussi par des rituels et c'est ce qui soudent les communautés depuis des milliers d'années. Et donc, arriver à comprendre ça, à vivre ça, à trouver des... à expérimenter ça, l'accepter qu'on va vivre de plus en plus ça, c'est les propositions. Alors, je ne vais pas tout détailler, mais nous, on a fait appel à un penseur psychologue qui s'appelle Francis Weller aux Etats-Unis qui est devenu spécialiste du deuil, du grief en anglais. Ce n'est pas exactement deuil, c'est la peine, la souffrance, le deuil. Et il a trouvé... Donc, il pratique depuis longtemps, des années, dans les... Il fait des groupes de discussion dans les instituts de cancer, pour des malades du cancer. Et il a mis en évidence cinq portes du deuil et de la peine. Ce n'est pas seulement... Enfin, je ne veux pas les détails ici, mais c'est que... c'est des types de peines et de souffrances dont on peut... qu'on peut extérioriser, on peut parler, échanger. Et les autres, si on crée des cercles d'écoute, ça fait un bien fou de lâcher ces souffrances, de les dire, etc. On a besoin de cercles d'écoute en ce moment. Il y en a plein qui se créent un peu partout pour ces questions de l'effondrement. Quand tout à l'heure, je vous disais en blaguant, ce soir, discutez-en, mais c'est ça. Il y a des gens qui me disent « Ton bouquin, je n'arrive pas à le lire parce qu'il est tout seul chez lui et puis le soir, il est tout seul, il s'endort là-dessus, c'est hyper dur. » Mais c'est vrai, il y en a qui l'achètent, qui le mettent sur la table de nuit et qui le regardent mais qui n'osent pas l'ouvrir. Et on m'a raconté ça, c'est marrant. Vraiment, ça touche profondément et on a besoin d'écoute, on a besoin d'une oreille attentive qui nous permet de lâcher tout ce qu'on a, toutes les peines. Alors, il y a plein de types de peines mais il y a une des cinq, c'est la peine qu'on a pour le monde. Quand les oiseaux meurent en masse, quand les insectes s'effondrent, quand on détruit une forêt, etc., ça fait un mal fou, sourd et profond et il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça, qui n'arrivent pas à mettre des mots là-dessus, une sorte de tristesse, de désespoir et ça fait pleurer des gens mais on pleure en cachette parce qu'on ne sait pas trop mettre des mots parce que les autres ne vont pas comprendre parce qu'il y a une honte un peu et arriver à mettre des mots là-dessus et à faire des cercles, on peut lâcher ça, ça fait un bien fou et c'est ce qu'on a expérimenté avec Raphaël Gauthier, c'est pour ça qu'on on essaye de trouver, de donner ou de donner des pistes pour des outils qui permettent de traiter ça collectivement et pas juste pleurer dans son coin parce qu'il y en aura de la souffrance, il y aura des deuils, il y aura des soins palliatifs, il y aura des morts, il y aura tout ça mais arriver à devenir compétent là-dedans pour traverser ces tempêtes le mieux possible encore une fois et par rapport à la guerre, il y a des souffrances mais à la deuxième guerre mondiale, il y a eu un grand récit, déjà le grand récit c'était on a un ennemi commun, l'axe du mal, voilà, il faut y aller, il faut les détruire, il y a les américains, il y a eu des alliés, il y a eu détruire et après, il y a eu la résistance, enfin non, avant même. Ah ouais, là c'est compliqué, mais il y a aussi le récit de la résistance, si on s'implique, ça donne du sens à notre vie, ça crée de la fraternité, ça crée, c'est fou de vivre ça, ça a donné du sens à beaucoup de, je parlais d'Edgar Morin tout à l'heure, ben voilà, il le raconte souvent, et puis surtout, il y a eu la reconstruction, il y a eu, après le Conseil national de la résistance, il y a eu tout un récit commun de la reconstruction, on est les vainqueurs, on va refaire des organes de sécurité sociale, tout ça, pour le bien commun, le bien public, les services publics, et là, il y a eu, cette reconstruction a été portée par un récit, alors du progrès, le plan Marshall, le machin, les alliés, mais c'est un récit hyper puissant, et il y a eu des souffrances, c'est ça, mais il y a eu un récit, je ne dis pas que c'est ça qu'il faut, mais force est de constater que on va vivre, je ne sais pas si vous avez entendu l'histoire des paradoxes, mais on va vivre ces paradoxes-là, il y aura des souffrances et des joies, et c'est ça qu'on invite à faire, c'est pas juste, on ne va pas créer un monde de joie, la transition, c'est pas, on va faire que de la joie, non, c'est pas ça, c'est qu'on va vivre toutes ces émotions, tous ces paradoxes, et on va les vivre en même temps, et on va faire des montagnes russes avec tout ça, tous, en tant qu'individu, en tant que société, que corps social, et c'est ok, c'est ok, il faut se préparer à ça, et donc il faut avoir des outils conceptuels et pratiques pour le traverser. Antoine Bonduel, groupe Environnement et Nature, est responsable au réseau Action Climat. Moi, j'aurais une remarque et puis une suggestion ou plutôt une question sur l'action. Merci d'abord pour la discussion et tout ça. Moi, je dois d'abord faire une remarque un peu provocatrice. quelque part, il y a une partie de la littérature qui nous dit au fond face à deux grandes crises que sont le climat et les questions de biodiversité, est-ce qu'on est bien sûr que c'est l'autonomie à la façon d'Ilich qui nous résout le problème ? Est-ce que c'est la low-tech ? Est-ce que c'est la relocalisation ? Et est-ce que c'est le plus ou moins compliqué technologique ? Non, c'est l'automne qui a encore un ou deux autres points de ce genre, c'est-à-dire que quelque part, ce sont des problèmes qui sont quand même de nature différente, qui ne sont pas forcément liés. Et donc, qui on est en tant que petit club de gens qui ont une vision de ce que seraient les choses, de dire on ne saura pas résoudre si ce n'est pas sous forme autonome et donc le roulement à billes ça va mais le palier ça ne va pas, etc. Moi, j'ai lu des choses encore récemment de ce genre, c'est-à-dire qu'on met des frontières et on met quelque part une limite à un problème qui est gigantesque. Et quelque part, je pense à Anthony Guidens qui en parle, qui dit au fond est-ce qu'on doit vraiment laisser les écolos résoudre des problèmes aussi gros et ça me semble, pour avoir été dans les questions depuis pas mal de décennies, pour moi, c'est assez frappant de se dire au fond, on est en train de dire les solutions sont larges, en fait, non, on est en train de restreindre la liste des solutions quand on est dans ces débats-là et beaucoup de débats, on parlait de Momentum, etc. tout à l'heure, moi, m'ont un petit peu effrayé. Alors, deuxième chose, dans la même veine, on a commencé sur les travaux Midoz et MIT des années 70 et ce qui est très intéressant, c'est qu'en face, il y avait un autre économiste qui était Nordos et on les retrouve encore, ils sont encore là et en fait, on a retenu les uns et les autres la question de la croissance avec comment on fait, etc. Je pense que Midoz a largement convaincu, même si Nordos a le prix Nobel cette année, enfin, le Nobel d'économie, on est quand même devant un moment où on sait très bien que les solutions Terraform et Mars, etc., ça ne marche pas. Simplement, on oublie aussi que la querelle à l'époque portait aussi sur autre chose, c'était la question de la ressource versus la question de la pollution et du changement climatique et Midoz disait dans 10 ans, la Terre s'effondre à cause des questions de ressources alors que Nordos disait non, non, ça va être la question du changement climatique et là-dessus, Nordos clairement a gagné, on avait tout à l'heure en tête de liste le fait de laisser deux tiers du pétrole dans le sol qui n'est pas une liste de souhaits comme le reste mais qui est dans le résumé du rapport du GIEC le dernier, c'est quand même consensus scientifique et consensus des gouvernements, même si après ils n'agissent pas forcément mais on sait que c'est ça qu'il faut faire c'est-à-dire que le fait de dire le pétrole va s'arrêter encore aujourd'hui est-ce que c'est pas un petit peu moi personnellement ça m'énerve un peu d'avoir cette espèce de dualité des discours un discours qui dit il n'y a plus de pétrole dans 20 ans dans 30 ans et un discours qui dit le climat c'est super grave en fait c'est l'un ou c'est l'autre et c'est quand même en tout cas les crises sont de nature imbriquées mais la question de la ressource là-dessus c'est ça a été tranché et ce qui me ce qui me semble important c'est le fait qu'on a des on n'a pas de lieu pour objectiver ce genre de choses c'est à dire où est la revue où sont les revues qui mettent ça un peu en place alors moi j'ai deux exemples on vient de citer Jean Covici il y a quelques minutes pour moi ce qui est énervant chez Jean Covici c'est pas qu'ils disent faut pas trop se presser pour fermer le nucléaire ou bien je suis polytechnicien vous savez rien etc c'est à la limite ça c'est secondaire le point important c'est quand il met pendant 15 ans des papiers qui disent un capteur solaire ça marche pas etc c'est l'objectivation au moins ces choses là devraient être posées et c'est ça qui est énervant dans le débat c'est d'avoir des gens en fait qui regardent pas et il y a une partie de la littérature où les gens regardent à côté et d'autres où bon on est quand même devant enfin on s'est énervé dans un travail sur les métaux en ce moment au Cézé donc il y a un célèbre livre en ce moment qui est sorti de Guillaume Pitrou voilà il arrive à mettre 100 conneries dans le bouquin et la section et encore ça c'est celle que j'avais trouvée l'objectif et il y en a comment dire la section qui s'est occupée d'outre-mer on en a trouvé d'autres et moi effectivement j'ai dit mais ça c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un bouquin pris pour super sérieux et tout ça où il y a un seul article cité qui soit à comité de lecture et en plus cet article dit le contraire de ce que dit le bouquin donc c'est quand même d'ailleurs il est édité vous avez fait un rapport là-dessus oui oui il est écrit mais c'est le même éditeur que je ne sais pas moi que comment dire que le nôtre Rifkin et donc quelque part ce n'est pas gênant d'avoir des débats mais il faut commencer à les mettre sur la table et là par exemple cette histoire la question c'est où est la revue est-ce que tu es d'accord Pablo pour qu'on prenne les deux autres questions en même temps et comme ça tu réponds en fonction de tes propres disponibilités donc il y en avait une ici et une là-bas derrière j'aimerais bien avoir un éclaircissement parce que j'ai beaucoup apprécié votre exposé et d'ailleurs je remercie beaucoup l'initiative du groupe environnement nature de pouvoir avoir eu cette conférence je pense qu'elle était très intéressante c'est vraiment une meilleure compréhension parce que vous avez évoqué à un moment donné vos décroissances dans vos réponses mais vous ne l'avez pas du tout évoqué dans votre exposé initial bon effondrement des croissances bon il y a un certain parallèle mais il y a aussi des différences me semble-t-il il va y avoir un petit éclaircissement sur ce point et puis dans votre exposé vous évoquez les problématiques que l'on connaît tous réchauffement climatique perte de biodiversité etc et vous n'avez pas évoqué une troisième triptyque qui me semble importante c'est la montée des inégalités sociales dans le monde qui sont aussi un autre élément qui me semble être majeur et le fait que ça n'apparaisse pas je trouve que c'est un peu un manque par rapport à votre analyse alors bon je n'ai pas suffisamment de finesse par rapport à vos travaux bien sûr bien évidemment mais toutefois et en particulier dans les exposés des solutions que vous ayez tenté d'émettre par rapport à la problématique de l'effondrement il y a j'avoue que j'ai eu un flou sur la compréhension ou c'était moi qui ai mal compris entre transition et rupture est-ce qu'il faut aller faire chercher les transitions ou est-ce qu'il faut aller aux ruptures c'est pas du tout la même chose et ça ne donne pas du tout les mêmes résultats à la fois sur les trois volets qu'ils soient climat, climat, biodiversité ou social bien évidemment en fait ça repose si j'ai bien compris beaucoup sur le changement de comportement individuel et collectif mais comment se construit-il est-ce qu'il se construit localement est-ce qu'il se construit au niveau international on voit bien toutes les limites que ça a conduit par rapport à la COP24 donc voilà je suis peut-être un peu brouillon mais je pense que non non il y a trois points j'ai noté très bien merci dernière question oui bonjour c'est une bonne transition avec la COP24 parce que je suis négociatrice sur le climat mon nom est Delphine Hérault je suis au ministère de la transition écologique et solidaire où j'ai aussi participé donc à la négociation de l'accord de Paris et donc j'aimerais aussi vous entendre sur le climat sur comment est-ce que la collapsologie peut servir une meilleure ambition de l'accord de Paris notamment on a une échéance très importante sur le rehaussement des contributions nationales des pays en 2020 est-ce que vous voyez un rôle pour la collapsologie dans justement cette ambition parce que votre message on peut le voir comme un message de lanceur d'alerte qui est extrêmement important et en même temps vous nous décrivez comment vivre avec l'effondrement mais entre les deux c'est-à-dire c'est cette question de la transition comment on gère les choses et même si on ne réussit pas complètement je veux dire chaque demi-degré sur le climat de réchauffement compte et aura des impacts majeurs donc il y a aussi effondrement et effondrement quelque part donc j'aimerais vous entendre sur ces points merci j'ai noté plusieurs points merci pour ces questions très riches et interventions je vais essayer dans l'ordre monsieur vous avez dit beaucoup de choses effectivement on est sûr de rien du coup je risque d'être un peu brouillon dans la réponse mais il y a quelque chose qui m'a marqué sur le climat et le pétrole pour moi c'est évidemment c'est la même question et on doit on doit vivre avec ce paradoxe et on doit vivre avec les deux et trouver des moyens voilà de s'adapter ou de de gérer les deux enfin c'est une possibilité qu'il y ait des ruptures majeures en énergie enfin en énergie c'est une possibilité ok pour moi je le vois comme ça donc il faut aussi se préparer à ça c'est une possibilité que la trajectoire climatique aille vers des catastrophes enfin des que ça soit terrible c'est des dynamiques différentes c'est des temporalités différentes ce que je remarque c'est que dans les années 70 on était beaucoup plus braqué sur le pétrole et donc on a créé aussi une culture de la préparation avec des courbes avec le pic pétrolier l'ASPO l'association pour l'étude du pic pétrolier dont j'ai fait partie en Belgique etc et il y a récemment il y a eu un basculement j'ai l'impression c'est à dire que les gens qui ont vécu tout ça en disant vraiment la civilisation thermo-industrielle peut s'effondrer à cause du manque de pétrole il y a eu toute une filiation intellectuelle il y a tout un corpus vous ne voyez pas le climat comme pressant c'était un problème important mais là il y a un basculement c'est que le pic pétrolier ne vient pas assez vite par rapport à l'emballement des cas de ah si le pic pétrolier il est documenté enfin moi j'ai creusé la question c'est énorme bon après on a mis un maximum dans le bouquin on peut échanger si vous voulez de la bibliographie moi j'en suis arrivé que c'est un problème majeur seulement la rapidité du changement climatique a fait que c'est passé devant et ben ouais mais ça n'empêche pas ça n'évacue pas la question du pétrole au contraire alors le pic de conventionnel même l'agence internationale énergique qui sont hyper optimistes qui l'ont toujours nié ça fait deux rapports qui l'ont avoué c'est 2006-2007 donc on est passé dans l'ère des non conventionnels et ben ça peut l'être et l'ASPO a toujours fait des prédictions extrêmement précises on les traite de pessimistes ils ont été assez précis c'est super documenté et le problème c'est que c'est lié c'est à dire que pour éviter le climat on doit se couper l'herbe sous le pied on doit laisser dans le sol on doit précipiter le pic pétrolier pour éviter les changements majeurs des catastrophes climatiques déjà c'est un lien on peut faire le lien enfin je veux dire c'est important comme question si on dit qu'il n'y a pas de problème de pétrole et on continue à extraire on est foutu au niveau climatique et donc voilà pour moi les questions sont là mais c'est vrai qu'on a été surpris et ceux qui parlent du pétrole trouvent que maintenant la question climatique vient en urgence et donc il y en a qui proposent même de faire s'effondrer la civilisation par des questions financières ou laisser le pétrole dans le sol qui est aussi une question financière pour arrêter les dégâts sur le climat donc au niveau stratégique c'est intéressant comme question et où est la revue ben voilà nous on a mis un maximum dans notre bouquin de références bibliographiques le plus possible je pense qu'on va avoir 80% c'est des revues à comité de lecture il y a des rapports il y a des choses voilà on a ouvert des pistes on a posé tout ça sur la table et puis il y a d'autres chercheurs qui continueront nous on continue certaines pistes je pense que c'est assez bien documenté malheureusement c'est vrai qu'il y a beaucoup de revues il faut être un peu geek pour aller chercher tout ça c'est assez accessible quand même avec internet maintenant donc voilà il faut y passer du temps c'est compliqué c'est parfois contradictoire sur le pétrole il faut recouper les chiffres il y a tout un travail de chercheur et de journaliste de rigueur voilà on a essayé un maximum d'en mettre de la rigueur on a sûrement des failles Guillaume Pitron Jean Covici on a tous des failles maintenant le constat global quand on interconnecte tous les problèmes toutes les crises c'est quand même assez résilient comme constat si on s'est gouré sur un des domaines il y a quand même tout le reste et c'est quand même dramatique juste imaginons il n'y a pas de problème imagine on trouve une pilule de l'énergie infinie on n'a plus de problème d'énergie mais en quoi ça résout le problème de la surpopulation du climat de la biodiversité qui s'effondre notre rapport au monde tout est là donc on a un truc qu'il faut tout faire en même temps revoir tout en même temps et donc il y a voilà c'est ce qui me vient sur effondrement décroissance en fait effondrement c'est une décroissance brutale moi je vois décroissance comme c'est un projet politique la décroissance et c'est une c'est une c'est plutôt voulu et maîtrisé anticipé et dans effondrement il y a quelque chose de pas voulu de peut-être anticipé mais qui nous surprend d'imprévisible et donc c'est pareil avec ce que vous avez dit entre transition et rupture il y a ça il y a le fait que transition c'est clair c'est clairement pas quelque chose de l'ordre de la réforme de tranquille c'est pas tranquille c'est quelque chose de la mort d'un système on passe de système 1 à système B il y a une transition de phase les physiciens par transition de phase il y a vraiment la mort d'un système et la renaissance d'un autre ça passe par un état de réorganisation par une phase de réorganisation et alors si on la voit si on essaye de la maîtriser c'est ça la transition c'est essayer de maîtriser cette phase de réorganisation de faire le moins de dégâts possible et que ça soit le plus continu possible mais il y aura des turbulences c'est évident donc c'est une sorte de rupture voulue et maîtrisée et rupture c'est non voulu voilà et c'est pour ça que c'est anticipé tout l'objet de la transition c'est l'anticipation c'est le tenter de maîtriser les ruptures qui de toute façon arriveront si on fait rien et les inégalités sociales on en parle beaucoup il y a tout un chapitre dans le livre c'est un facteur d'effondrement c'est un facteur d'élitement de corrosion de la cohésion sociale ouais c'est ça et il y avait un modèle qui avait fait du bruit à l'époque c'est le modèle Handlips qui a été financé par la NASA co-financé et du coup les journalistes avaient titré la NASA annonce la fin du monde et en fait le modèle disait que dans une civilisation il y a deux choses qui provoquent un effondrement de société c'est l'épuisement des ressources et l'épuisement de la population et l'épuisement des travailleurs de la population vient avec les niveaux accrus d'inégalité où les élites épuisent la population et du coup ça provoque des boucles de rétroaction et du coup il y a comme l'a montré aussi Hervé Kempf avec la théorie de Thorstein-Webelen il y a une consommation ostentatoire c'est-à-dire que plus il y a une inégalité plus les pauvres veulent imiter les super riches et du coup on part dans des dérives enfin une folie un hubris de consommation pour pouvoir augmenter de classe sociale donc les inégalités à tous les niveaux sont hyper toxiques pour la démocratie pour tout pour l'environnement etc ça c'est mais il y a plein de prix Nobel qui l'ont dit enfin c'est c'est irréfutable mais c'est un facteur d'effondrement c'est-à-dire que les sociétés hyper inégalitaires s'effondrent plus vite et de manière plus profonde plus certaine plus irréversible voilà c'est ce que disait le modèle et quand on a une société plus égalitaire elle s'effondre moins vite voire elle s'effondre pas enfin c'est un facteur et sur la collapsologie et la COP21 en fait la collapsologie mais soyons assez humbles c'est c'est logos enfin c'est comprendre les possibilités d'effondrement il y a une incertitude radicale là-dedans on ne pourra pas être sûr que ça s'effondre on ne pourra pas être sûr que ça ne s'effondre pas d'accord qui est une incertitude radicale et c'est d'ailleurs cette incertitude qui nous met en mouvement si on était sûr qu'il n'y aurait plus de monde en 2040 on ne ferait rien si on était sûr qu'il n'y a pas de catastrophe on ne ferait rien non plus on n'est pas sûr collapsologie c'est juste rassembler ce que dit la science le discours le logos raisonner sur ces possibilités là après nous on a dit on a posé le terme de collapsosophie la sagesse c'est-à-dire l'éthique la spiritualité la psychologie l'art tout ça toutes ces questions la mort les souffrances tout ça on en a besoin on peut s'aider du logos mais on a besoin d'une sophia d'une sagesse pour traiter pour vivre ces tempêtes et après évidemment il y a la praxis il faudrait inventer une collapsopraxis ce n'est pas la collapsologie et là dans cette question comment la collapsologie peut aider à une meilleure application de la COP21 ou ça là de de l'accord de Paris pardon on est on est dans plutôt la politique on essaye de poser les bases de ça mais on en est encore loin et pour moi c'est pour ça que je dis humblement pour l'instant la collapsologie sert à donner des outils conceptuels pour comprendre le monde complexe qui est là incertain etc et provoque des fissures dans l'imaginaire on en a parlé sur l'entraide sur tout ce qu'on a vu là c'est plein de déclics moi j'appelais des déclics qui permettent d'imaginer le monde différemment l'avenir différemment qui permettent de s'ouvrir des possibles que ce soit en bonne nouvelle en mauvaise nouvelle mais d'imaginer dans le dernier livre on parle beaucoup du rôle de l'ASF de la science-fiction de l'anticipation des artistes qui ont un rôle majeur dans la créativité d'autres mondes d'autres avenirs d'autres possibles et en fait les sciences sociales je terminerai là-dessus se sont interdites de penser ce que font les physiciens des expériences de pensée par exemple imaginons les physiciens ils disent ouais on va imaginer un vaisseau spatial qui va à la vitesse de la lumière et puis quand il revient sur Terre deux ans après les gens ils sont plus vieux que ceux qui sont ici c'est des expériences de pensée on n'a pas les moyens de faire ça les sociologues ils ne veulent pas faire ça ils ont refusé ils veulent tout paramétrer tout quantifier pour paraître rationnel pour paraître science dure et ils se sont interdits de faire des expériences de pensée sur comment comment serait une société si il n'y avait plus d'inégalité s'il y avait ci s'il y avait ça si les femmes étaient au pouvoir si je ne sais pas quoi et c'est les auteurs d'anticipation et de science-fiction qui se sont emparés de ça et ils le font très bien parce que pour avoir un lectorat il doit être le plus précis crédible possible et c'est en ça que la science-fiction est politique elle est pour moi c'est un art majeur on a besoin d'anticipation maintenant pour justement fertiliser tous ces possibles et pour voilà et en ça la collapsologie peut un peu aider à bouleverser ces imaginaires et puis après si ça peut aider à tracer des pistes politiques ou à provoquer des déclics chez les gens chez les décideurs chez les négociateurs de degrés du climat pourquoi pas ça peut aider à prendre conscience et je pense que ça le fait toutes ces idées des catastrophes nous on n'est pas les seuls à l'avoir fait on n'est pas les premiers il y a toute une filiation intellectuelle ça commence à prendre et il y a beaucoup de gens qui savent et dans ceux qui savent il y a ceux qui croient et ceux qui ne croient pas et ils savent mais ils n'y croient pas ça ne percute pas et il y a beaucoup de gens de plus en plus qui savent qui y croient et malheureusement dans le système politique actuel dans la structure du système politique ils n'ont pas les marges de manœuvre pour agir donc ils savent ils y croient et puis ils rentrent en dépression parce qu'ils ne peuvent pas agir il n'y a pas les leviers ils n'ont pas été élus pour ça le chef dit qu'il ne faut pas parler de ça il y a plein de verrous politiques ou psychologiques pour ceux qui veulent passer à l'action donc il y a énormément de boulot au niveau des verrous voilà et c'est un champ de recherche enfin la transition il y a on a ouvert plein de pistes là donc servez-vous allez-y emparez-vous de ces questions je crois que j'en restais là parce qu'on est à 17h08 merci de votre attention merci des questions merci de votre intervention merci Pablo merci à tous moi pour conclure je veux juste vous dire que peut-être qu'on a déverrouillé un petit quelque chose ici dans cette troisième chambre et partagez-vous une phrase de Léonard Cohen qui répond bien à ce qu'on s'est dit ce soir qui dit que dans chaque chose il y a une faille et que c'est par là qu'entre la lumière merci beaucoup merci